Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous voir pour ce colloque annuel des intellectuels pour la souveraineté qui portera sur l'histoire liée le Québec face à la pluralité des trajectoires. Je suis Jean-François Payette, président des intellectuels pour la souveraineté. Évidemment, on aurait aimé vous voir en présentiel pour ce colloque qui s'annonce fort intéressant et dynamique. Et sans plus tarder, je vais laisser la place, la parole à l'organisatrice de ce colloque. Le colloque a été organisé par Micheline Labelle, vice-présidente des intellectuels pour la souveraineté et professeure émérite à l'Université du Québec à Montréal au département de sociologie. Et par Florent Michelot, nouvellement professeure. Et donc, ce sont les organisateurs de ce colloque. Et sans plus tarder, je leur laisse la parole pour vous présenter la journée, si on veut, de ce colloque. Je vous souhaite un bon colloque, tout le monde. Merci, Jean-François. Récemment, les mouvements antiracistes et d'émancipation nationale, par exemple, Idle No More ou bien Black Lives Matter, ont relancé les revendications de justice et de dignité. Et ces revendications rappellent l'exigence de renouveler la façon d'aborder et d'interpréter le passé. Elles concernent l'avenir démocratique des sociétés, du Québec en particulier, et elles interrogent aussi, bien sûr, tout le domaine des sciences sociales et humaines. Dans la conjoncture présente, ces revendications sont largement axées sur la dénonciation des effets contemporains du colonialisme, de l'esclavage transatlantique et du racisme, trois caractéristiques du système monde, trois caractéristiques historiques de la constitution du système monde. Mais elles ne sont pas nouvelles, et les luttes de libération nationale en témoignent. En particulier, on s'intéresse aujourd'hui à la perspective de la décolonialité, ou encore à ce que certains appellent symboliquement la décolonisation, qui est devenu un mot d'ordre dont il faut interroger la rigueur et la pertinence, à mon avis. Il faut-il le rappeler, ces revendications concernent trois niveaux d'analyse, l'identité collective des peuples et des nations, la participation à la vie sociale et politique et la subjectivité individuelle. C'est dans ce contexte et compte tenu de la situation de la pandémie que l'Égypte a proposé ce colloque qui aurait pu être plus ambitieux. La première session est historiographique et elle va se terminer à 10h35 précisément. Nous entendrons d'abord des panélistes qui ont réfléchi à des perspectives théoriques ou à des courants d'analyse susceptibles de sortir du silence, les injustices systémiques dans l'enseignement de l'histoire du Québec, injustices et omissions qui ont affecté le passé, et qui affectent le présent de diverses populations, qu'il s'agisse des nations autochtones, des Québécois issus de la majorité francophone ou issus des minorités. Les exposés des panélistes seront suivis d'une période de questions d'environ 30 minutes ou plus. De 10h35 à 10h45, on aura une pause café de 10 minutes et la deuxième session reprendra à 10h45. Elle est consacrée à la didactique. Nous entendons ici des spécialistes des sciences de l'éducation et des sociologues intéressés au thème du colloque, à savoir comment enseigner l'histoire face à la pluralité des trajectoires historiques. Cette session va être animée par Florent Michelot. Je voudrais tout de suite vous dire que pour ceux qui le désirent, on peut consulter les notes biographiques des panélistes sur le site Internet des Ipsos. Je ne vais donc pas les présenter en profondeur pour leur laisser davantage de temps de parole. On va commencer. Chaque intervenant dispose d'un maximum de 15 minutes. C'est mon collègue Florent Michelot qui va superviser le temps de chacune des interventions. Je cède maintenant la parole à Denis Delage, qui est professeur émérite de sociologie à l'Université Laval. Ses thèmes de recherche concernent les dynamiques de conquête, les réseaux d'alliances euro-autochtones des 17e au 19e siècle, les modalités de conquête, les échanges culturels, les questions foncières, la justice, le commerce, l'identité et la mémoire et la sortie du rapport colonial. À toi la parole, Denis. Merci beaucoup, Micheline. On peut travailler en histoire sur toutes sortes d'objets, aussi généraux ou globaux que pointus, on peut être dans le domaine politique de l'économie, des mœurs, des métiers, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture. On peut travailler sur l'histoire des odeurs, sur l'histoire des animaux à l'Ouest. On peut travailler et on doit travailler indépendamment de toute appartenance. C'est-à-dire que, que l'on soit de telle communauté culturelle ou de tel groupe racisé ou de tel autre, qui que ce soit peut et doit travailler sur quelque objet que ce soit. Si on prend pour le Canada français traditionnel, il y a deux Américains, Robert Redfield et il y a Mason Wade, qui ont produit des travaux magnifiques. Si on pense à ce que fait Marcel Trudel sur l'esclavage, l'esclavage qui était occulté, qui était composé à deux tiers d'autochtones et un tiers d'hommes et de femmes d'origine africaine, Marcel Trudel a fait un travail exceptionnel qui pourrait être réécrit de d'autres manières, mais c'est une avancée majeure et il était un Canadien français pas trop catholique et donc à travailler sur un sujet au-delà des exclusions que l'on recommande actuellement. Il n'y a donc pas de sujet qui exclut des historiens quelle que soit leur origine. Les choses changent quand on fait l'histoire d'un pays, l'histoire d'une nation, l'histoire d'une collectivité. Ça implique que l'on fasse l'histoire de tous. Mais de quel « nous » s'agit-il et depuis quand? Quand a émergé ce « nous » et qui englobe-t-il et quel est-il? Et dans notre histoire du Québec et du Canada, généralement, ce « nous » émerge à partir de la « découverte », c'est-à-dire de l'arrivée des Européens, ce qui est ambigu et ce qui est faux, évidemment, puisque les Européens n'ont évidemment jamais découvert l'Amérique. Ils ont découvert les routes maritimes pour y aller, comme ils ont trouvé les routes maritimes pour, depuis l'Europe, se rendre en Inde ou se rendre en Chine. Et ce pays a été découvert il y a, comme vous savez, fort longtemps. Pour le Canada, c'est 24 000 ans. Les recherches archéologiques montrent un site dans le nord-ouest du Canada de 24 000 ans. Au Québec, c'est autour de 13 000 ans. Alors donc, notre histoire, c'est-à-dire celle de « nous tous » qui habitant ce territoire, remonte pour le Canada à 24 000 ans et pour le Québec, donc bien des millénaires avant l'arrivée des Européens. Quand on fait notre histoire et qu'on remonte avant, on peut faire comme dans les manuels scolaires, ce qui est déjà une initiative, puisqu'auparavant, il n'y avait rien, parler des systèmes de parenté, parler de ce système de parenté matrilinéaire et patrilinéaire, parler de la distinction entre les nomades et les sédentaires, parler des mœurs, parler des croyances. Tout ça est pertinent, tout ça est fondé. Mais il y a deux sujets qui sont fondamentaux et qui sont occultés. C'est l'expropriation du territoire et l'expropriation de la souveraineté. En somme, si on fait le portrait global, on peut dire qu'avant l'arrivée des Européens, les Autochtones étaient, malgré toutes sortes de conflits entre eux, étaient souverains, ils n'étaient pas encore des sujets de l'Europe, des sujets des monarchies ou des empires européens, et ils étaient possesseurs de tout le territoire. Et au bout du processus de subordination et d'expropriation et de subordination, ils se retrouvent dans des réserves dont ils ne sont jamais propriétaires du sous-sol. L'expropriation, ça veut dire qu'il n'y a pas de territoire autochtone, il n'y a pas de territoire qui appartient aux Autochtones, et même dans les réserves, le sous-sol d'une maison dont on peut être propriétaire appartient à la couronne, c'est-à-dire qu'on est dépossédé du territoire et on est dépossédé de la souveraineté, puisque légalement, on est devenu des enfants, des pupilles de sa majesté, et que l'on est soumis, on va dire comme ça, aux règles de reproduction imposées par sa majesté, c'est-à-dire qu'on est défini non plus par le territoire, puisqu'on est exproprié du territoire, mais par le sein, et on est autochtone selon la manière dont ses parents ou ses grands-parents se sont mariés. Donc, quand on fait notre histoire, il faut dire cette dépossession, cette dépossession d'autonomie, cette dépossession du territoire, il faut la dire comme l'Allemagne, dans son enseignement d'histoire, raconte aux jeunes ce qu'ont été des camps de concentration, parce que c'est un héritage dont les jeunes, bien sûr, ne sont pas coupables, puisque ce n'est pas eux, mais leurs parents et leurs grands-parents, mais c'est l'héritage qu'ils reçoivent et ils doivent le savoir. Alors, il faut, il importe que notre histoire raconte les mécanismes de dépossession de la souveraineté et du territoire. Ces mécanismes sont nombreux, il y a eu, bien sûr, entre autres, les terribles épidémies qui sont liées à un phénomène objectif qui est l'unification microbienne du monde, auxquelles les Autochtones des Amériques, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des Îles-Pacifiques ont été extrêmement vulnérables. C'est ce qui, en somme, explique que la colonisation européenne en Amérique, en Australie, en Nouvelle-Zélande a permis la constitution d'une majorité, d'une population majoritairement de souches européennes, alors que ce n'est pas arrivé en Afrique et en Asie, puisque c'était le même continent. Il importe donc de dégager ce qu'ont été des phénomènes objectifs qui ne sont pas liés à la volonté humaine, comme l'unification microbienne du monde et de distinguer des objectifs qui sont davantage reliés aux mécanismes de conquête. Pour ça, il importe de consulter toutes les sources et bien sûr de les analyser en fonction de ces paramètres, bien sûr les archives, bien sûr l'archéologie, mais aussi, on pourrait dire ce qui est surprenant, mais ce qui est sous-analysé, la tradition orale et la tradition orale des peuples conquis. Cette tradition orale, elle n'est pas très nombreuse, ce qui a été recueilli, ce n'est pas encore beaucoup. On pourrait encore en recueillir, jusqu'à récemment, malheureusement, Sylvie Vincent qui est décédée, en a recueilli avec Joséphine Bacon. La tradition orale nous livre le regard des Premières Nations. La tradition orale des Wayandots, c'est-à-dire des Hurons demeurés dans les Grands Lacs, raconte qu'on a voulu refouler les Européens et qu'il y a un général qui a pris une bouteille et qui a soufflé la maladie et que cette maladie a décimé les Autochtones et que c'est depuis ce jour qu'ils sont obligés de vivre sous le joug de l'homme blanc. La tradition orale des Inus raconte l'histoire de Wipish-Tikwi-Iyao, c'est-à-dire ce qui était Québec, le site de Québec, qui était un site Inu et comment on en a été dépossédés au 17e siècle, quels ont été les malentendus et par quels mécanismes les Autochtones ont dû se replier. Il importe donc de parler du processus de dépossession et de conquête, mais également de toute l'interaction. L'interaction, elle n'est pas réductible à la seule résistance. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup d'interrogations mutuelles sur ce qu'on est en face de l'autre. Il y a beaucoup de remise en question des Européens dans le contact avec les Autochtones qui les conduisent à remettre en question leur manière de faire. Alors, je vais conclure à cet égard en disant qu'il importe de voir clair, de voir le processus de conquête, d'expropriation, mais il faut voir aussi toute la dynamique d'interaction et la dynamique d'interaction ne se réduit pas à des mécanismes d'écrasement et de conquête. Il y a des échanges, il y a des apprentissages mutuels, il y a des acquis, il y a un dialogue, mais pour qu'on reconnaisse le dialogue, il faut reconnaître l'existence de l'autre. Voilà. Merci, merci beaucoup, Denis Delage. Je vais passer maintenant la parole au professeur Yvan Lamonde, qui est professeur émérite d'histoire à l'Université McGill. Yvan Lamonde a publié une impressionnante histoire des idées au Québec en plusieurs volumes. Il a conceptualisé l'idée d'américanité du Québec à partir de ses travaux historiques. et il a offert une autre analyse de la pensée de Louis-Joseph Papineau par l'édition de ses écrits. Je vous fais remarquer que pour chacune des personnes invitées, il y a des liens sur Internet qui amènent à l'ensemble de l'œuvre de chaque personne. À toi la parole, Yvan. Oups, on n'a pas... J'entends pas, moi. Yvan, on t'entend pas. Et voilà. Oui. Excusez-moi. Denis a évoqué le cas de Marcel Trudel et ses travaux très inédits sur l'esclavage. J'ai connu Trudel, j'ai connu Claude Gallarneau qui a été un des étudiants de Trudel et un des premiers profs du département d'histoire de l'Université Laval au moment où Trudel était là. Tout ça pour dire que j'ai une perspective sur le développement de l'histoire du Québec et ce que j'aimerais proposer à la réflexion ce matin, c'est une histoire, des histoires absentes dans l'historiographie au fur et à mesure où cette historiographie s'est développée. C'est un peu l'histoire des perdants momentanés. C'est un peu l'histoire des sans-voix qui ont fini dans différents contextes et pour différentes raisons, qui ont fini par avoir voix dans l'histoire. Mais il y a eu des histoires absentes dans l'histoire qui se faisait, se pratiquait, s'écrivait. La première absence, c'est l'histoire des rébellions de 1837 et 1838 qui a émergé dans l'historiographie dans les années 50, entre autres avec Fernand Ouellet qui vient de décéder. Mais cette histoire des rébellions a été jusque-là absente. Tout comme, et c'est lié, tout comme l'histoire, disons, des non-croyants ou l'histoire de la laïcité ou l'histoire de l'anticléricalisme, tout cela n'est venu à l'enquête et à la connaissance qu'avec, en somme, l'arrivée d'historiens professionnels laïcs. Les deux universités ont ouvert, Laval et Montréal, un département d'histoire en 1947. Donc, l'histoire professionnelle, l'histoire professionnelle faite par des historiens laïcs, date, si vous voulez, des années 50. Alors, donc, l'histoire des anticléricaux ou l'histoire de la laïcité n'a émergé, tout comme l'histoire des rébellions, n'a émergé qu'au moment où l'historiographie ou la pratique de l'histoire a cessé d'être le fait dominant de Clair qui, pour différentes raisons, ne voulait pas s'intéresser vraiment aux rébellions, à la rébellion contre des autorités politiques, tout comme l'anticléricalisme ou la pensée laïque ne pouvaient pas être un objet de leur enquête parce que cet anticléricalisme était une critique de l'autoritarisme religieux. Alors, on voit donc deux histoires absentes émergées à l'enquête au début des années 50. Même chose pour l'histoire des femmes. Une autre forme d'histoire absente jusqu'à ce que des historiennes laïcs, laïcs, et je pense en particulier Mme Stanton et surtout Micheline Dumont qui est aussi de ma génération, les femmes, bien sûr, il s'était trouvé auparavant des femmes se battant pour l'acquisition de droits politiques ou juridiques, mais la conscience historique de ces phénomènes étudiés et racontés n'est advenue à l'histoire qu'à un moment où une conjoncture particulière a rendu comme obligatoire que l'on s'y intéresse. Autre histoire absente dans l'histoire, l'histoire des ouvriers. Il s'était trouvé, il se trouve assez souvent à des exceptions, mais, et je pense là au cas de Stanley Ryerson qui s'y est intéressé de façon individuelle et un peu isolée assez tôt, mais l'histoire des ouvriers dans l'histoire du Québec n'est advenue qu'au moment où on s'est intéressé à l'histoire du capital, les travaux d'histoire économique de Ouellet, d'Hamelin, de Robbie, et l'histoire des ouvriers est venue dans la foulée de cette histoire du capital et elle a été suscitée par à peu près les mêmes historiens, en particulier Jean-Hamelin et pour beaucoup dans l'émergence de l'histoire ouvrière par Jacques Rouillard, par exemple, qui était un étudiant d'Hamelin. Mais à nouveau, voyez comment émerge à des moments particuliers, pour des raisons particulières, comment des pans de la vie sociale émergent sur le tard. Alors, c'est vrai pour l'histoire des ouvriers, c'est vrai pour l'histoire des immigrants. Le premier, à ma connaissance, le premier ouvrage d'historien, un ouvrage de synthèse qui a fait place à l'histoire de l'immigration, c'est le collectif de l'intour du Rocher Robert Ricard, où là, pour la première fois, on faisait place à l'immigration, mais essentiellement, à l'époque, l'immigration britannique, bien sûr, mais aussi l'immigration européenne, surtout l'immigration méditerranéenne, l'histoire des Italiens, l'histoire des Portugais et des Grecs, qui est un peu l'histoire des colonies dans certains milieux des migrants allemands. Encore là, je suis frappé par le fait qu'on voit apparaître dans des conjonctures des aspects préexistants, mais nouveaux dans la conscience civique et historique. C'est vrai pour l'histoire des Juifs, de la communauté juive. ils sont apparus dans l'historiographie canadienne-française par le billet de l'histoire du système scolaire et c'est excusez-moi d'avoir oublié le nom de M. Dupont qui s'est intéressé à l'histoire des écoles au 20e siècle et qui s'est intéressé au débat autour des revendications de la communauté juive pour avoir accès au système scolaire. C'est dans ce contexte bien avant l'intérêt que Pierre Antil comme anthropologue a porté à la communauté juive, c'est dans ce contexte du débat sous le gouvernement grouin de la destination des jeunes juifs dans quelle école catholique, francophone ou anglo-protestante allait-il avoir un accueil institutionnel sinon constitutionnel. c'est vrai pour l'histoire des Noirs encore que dans la communauté québécoise les les personnes d'origine africaine sur le long terme ont peu accès. Il n'y a pas une historiographie canadienne-française très forte sur l'histoire des communautés dites noires. Je veux terminer après cette énumération des histoires absentes qui émerge lorsque la pression rend quasi obligatoire ou sinon nécessaire la prise en compte de ces absences. Je veux terminer en disant un mot de ce que je pense être l'histoire de l'anticolonialisme au Québec. je pense que je vais m'attarder au colonialisme britannique parce que je ne suis pas spécialiste de la Nouvelle-France et donc de la période coloniale française mais évidemment elle existe massivement. Mais le colonialisme britannique a été d'une subtilité plus grande que le colonialisme français ce qui fait que les efforts de décolonisation faits par les patriotes ont été comme vous le savez pondérés par le mou les canadiens français réformistes à la fontaine ou à la quartier favorable au monarchisme et prêts à des compromis historiques. Alors la pensée de décolonisation a trouvé anti-britannique si vous voulez a trouvé un moment fort dans la période disons de 1830 1850 mais cet esprit de décolonisation s'est estompé avec la montée en pouvoir de l'Église catholique qui a été triomphante jusque dans les années 1930 et cela avec l'effet d'un d'un appui accordé aux politiciens conservateurs et donc une émergence très faible de la pensée critique en politique et de la pensée anticoloniale. À ma connaissance et à mon analyse l'esprit de décolonisation n'est réapparu véritablement qu'avec parti pris en 1963 même s'il y a eu dans les années 50 des partis séparatistes mais de droite et ce n'est qu'avec le nouveau mouvement indépendantiste le RIN et parti pris que la pensée de décolonisation la pensée décolonisée pour être plus précis qu'elle émerge et qu'elle se maintient à un niveau visible palpable depuis dans la vie politique. Alors il me semble que par ces exemples et par cette courte réflexion sur l'anticolonialisme historique au Québec on peut voir que que l'histoire est un peu comme le droit elle est rarement en avance sur la société elle est rarement en avance même sur la sociologie je dirais mais elle l'histoire essaie et ce sont souvent des historiens originaux qui font place dans l'historiographie à des pans de la société à des citoyens qui ont été pendant longtemps sans voix parce que je dirais de façon peut-être un peu trivial le micro et le porte-plume étaient dans des mains qui pouvaient difficilement faire place à ces perdants assez négligés de longue date alors voilà ce que je proposais à votre réflexion merci merci beaucoup Yvan Lamont je cède maintenant la parole à Danique Parenteau qui est professeure de sciences politiques au collège militaire royal de Saint-Jean ses travaux de recherche portent sur les idéologies politiques la formation intellectuelle des officiers la politique québécoise et le républicanisme à toi la parole d'Anique bonjour tout le monde merci Micheline merci Jean-François merci Florent pour l'organisation de ce colloque je ne suis pas spécialiste dans la question autochtone et je m'avance aujourd'hui avec prudence je dirais même avec modestie en fait dans ce colloque ma contribution portera sur le rapport historique entretenu par d'abord les colons français les canadiens français et par la suite les québécois à l'égard des peuples autochtones précisément des peuples autochtones du Québec je chercherai à montrer combien ce rapport a évolué depuis les premiers temps jusqu'à aujourd'hui dans son histoire des abénaquis de 1605 à nos jours publié en 1866 l'abbé Joseph Pierre-Ansem Moreau Moreau donne son nom à l'école primaire à Pierreville qui est la ville à côté de Dana donc dans sa préface on peut lire ce livre est l'histoire d'une tribu sauvage ce sont ses mots évidemment qui aujourd'hui compte à peine 350 hommes en Canada cette tribu est celle des abénaquis quelques-uns penseront peut-être que cet ouvrage est inutile et prétendront qu'il n'était pas nécessaire pour ne rien dire de plus de faire des recherches dans le but d'écrire l'histoire de cette petite tribu qui s'éteint graduellement et qui dans un avenir non éloigné disparaîtra complètement de notre pays bien sûr voilà un pronostic troublant c'est heureusement pas réalisé il suffit pourtant pardon un pronostic donc qui s'est pas réalisé le fait ne serait pourtant pas nouveau qu'un peuple autochtone disparaisse en Amérique il suffit de rappeler la disparition progressive de la nation sur coquille assimiler justement avec l'écroupement majoritaire et Benaki lorsqu'une bonne partie d'entre eux vont s'installer de manière définitive sur les bords de la rivière Saint-François près du fort crevier aujourd'hui Odana on pense aussi au sort plus tragique celui-ci à l'extermination des Pécots en Nouvelle-Angleterre en 1636 par les colons britanniques à la suite du massacre de fort mystique ou à celle des Natchez en Louisiane par les français en 1730 or la nation abenaquise compte aujourd'hui un peu moins de 3000 membres répartis entre les deux réserves de Danak et de Wolina revenons donc à l'abbé Moreau qui affirme que les ébenakis sont condamnés à disparaître nous sommes au 19e siècle on peut pourtant soupçonner celui-ci de ne pas être sensible à la cause autochtone il avait lui-même appris l'abbé Naki une langue qu'il maîtrisait il était également un ardent défenseur des droits des ébenakis notamment face au pouvoir fédéral naissant c'est donc évidemment pas le sort que l'abbé Moreau souhaitait aux ébenakis lorsqu'il affirmait leur disparition prochaine quoi comprendre donc de cette affirmation donc la thèse que je souhaite développer aujourd'hui est que cette conviction entre la disparition prochaine de la nation abenaquise reporte en bonne partie sur une certaine vision de l'histoire dominante partout en Occident au 19e siècle j'entends ici par vision de l'histoire c'est-à-dire une perspective générale et englobante qui conditionne la manière pour une civilisation un peuple ou une nation de concevoir son rapport avec les autres civilisations peuples et nations de la planète dans un horizon temporel long c'est-à-dire à l'échelle de l'histoire mondiale ou de l'histoire universelle j'aimerais montrer qu'en Occident cette vision a évolué entre les premiers contacts européens avec le continent américain au 16e ou 15e ou 16e siècle et aujourd'hui et que par suite notre rapport avec les peuples autochtones qui est inté par cette vision pas exclusivement par ce seul aspect mais bien sûr par cette vision historique a lui aussi évolué au fil des siècles autrement dit la vision de l'histoire qui accompagnait la conception du monde et le regard porté sur les autochtones d'un quartier d'un Champlain ou d'un Étienne Brûlé par exemple n'est pas celle partagée quelques deux ou trois sectes ou tard par Honoré Mercier par le curé Labelle ou Hector Louis Langevin par exemple pas plus qu'elle n'est celle qui habitait un Bernard Landry lorsqu'il négociait la paix des Braves il y a bientôt 20 ans et cède la majorité des Québécois aujourd'hui en fait au 19e siècle soit au moment où Moreau rédige son histoire des Ébénais l'histoire universelle est largement conçue en Occident comme étant portée par un sens et guidée par une fin un telos inéluctable l'histoire du monde pointe en direction d'un progrès de l'humanité vers lequel tendent toutes les civilisations et que vers cette fin universelle sur ce chemin unique la civilisation occidentale s'affichait pensait-on comme la plus avancée les autres civilisations étant ainsi perçues comme étant en quelque sorte en retard par rapport à cette dernière qui occupait ce faisant une position de supériorité historique par rapport aux autres civilisations cette idée d'une supériorité historique était bien sûr renforcée par la conviction dans la supériorité technologique de l'Occident par rapport aux autres civilisations notamment bien sûr depuis les grandes avancées de la révolution industrielle cette supériorité s'alimentait aussi d'une conviction notamment chez les religieux de la supériorité de la religion chrétienne sur la religion païenne autochtone et bien sûr pareille conviction pouvait parfois s'accompagner d'une vision raciste du monde alors que la culture et les mœurs des autres civilisations étaient jugées essentiellement inférieures en fait les rapports que les occidentaux entretiennent depuis les débuts de la colonie avec les peuples autochtones sont fort complexes ceux-ci reposent sur un mélange de plusieurs idées politiques conceptions du monde imaginaire collectif etc on peut penser bien sûr à une vision féodale de la société comme l'ont bien montré justement Denis Delage et Jean-Pierre Warren dans l'ordonnée Resset les pièges de la liberté des peuples autochtones dans l'engrenage des régimes coloniaux on peut penser également au nouvel esprit du capitalisme naissant une forme d'évangélisme chrétien l'expression d'une vision impériale du monde etc mais il y a aussi dans cet ensemble complexe une certaine conception de l'histoire du monde et c'est cette conception qui m'intéresse aujourd'hui ainsi si le père Moreau peut souscrire un tel fatalisme quant au sort historique qui attend les Abénakis cela me semble davantage tenir à la conception téléologique de l'histoire alors dominante en Occident qu'à quelques données indiquant un effondrement démographique ineluctable et prochain de cette population en fils de son temps pour reprendre la belle formule de Hegel l'abbé Moreau malgré l'ouverture qu'il témoigne à l'égard des Abénakis une ouverture qui n'était peut-être pas nécessairement partagée par tous ses contemporains donc malgré tout l'abbé Moreau souscrit à une vision de l'histoire mondiale selon laquelle ce n'était qu'une simple question de temps avant que les Abénakis au contact de la civilisation blanche n'abandonnent leur culture et rejoignent donc cette civilisation or une telle vision téléologique de l'histoire était absente de la conception du monde qui accompagnait les premiers colons français à Nouvelle-France en fait on peut je pense retracer trois moments distincts dans notre rapport dans le rapport des Occidentaux à la guerre des peuples autochtones dans le cas ici qui nous intéresse du Québec donc depuis les débuts de la colonie jusqu'à aujourd'hui donc premièrement premier moment lors de la rencontre initiale des grands français avec les peuples autochtones on trouve ça dans le regard que porte par exemple un Champlain ou Pierre Dugodemont à l'égard des certaines pratiques d'autochtones un regard condescendant qui s'alimente d'une conviction dans la supériorité de la civilisation française par rapport aux cultures autochtones on s'appelle à la suite de la rencontre à l'occasion de la fameuse Tepachy de Tadoussac avec le grand Sagamo qui Champlain s'offusque dans ses écrits de la consommation de viande des autochtones de même qu'il critique la liberté sexuelle des jeunes filles avant qu'elles ne prennent mariage mais son regard son regard n'est cependant pas encore pénétré de cette vision historique qui condamne à la disparition inéluctable les peuples autochtones américains sous le poids de la supériorité de la civilisation occidentale en fait au début de l'entreprise qu'on allait en Amérique rien n'était acquis pour les puissances européennes alors aujourd'hui on voit tout le poids de la culture blanche en Amérique mais il faut se remettre en perspective au début d'abord il faut s'unir qu'en dépit d'un rapport de force nettement favorable vis-à-vis des peuples autochtones d'Amérique à l'échelle planétaire l'Europe au moment de ses premiers contacts n'était pas encore la puissance politique économique qu'elle deviendra plus tard il suffit pour cela de rappeler le portrait géopolitique du monde que dresse l'historien Paul Kennedy dans son ouvrage classique en comparant l'Europe avec les grandes puissances de la planète autour de l'an 1500 il compare l'Europe à l'empire arabe l'empire mogul de l'Inde l'empire des Ming etc. certes l'Europe vient de découvrir un continent mais l'Europe apparaît encore à cette époque comme une puissance bien moyenne il va s'opérer avec la modernité ce que Kennedy nomme le miracle européen qui va propulser la civilisation occidentale l'Europe dans la position hégémonique qui est encore la scène à l'échelle planétaire pour combien de temps on ne sait pas donc l'Occident va grandement gagner en puissance après la découverte des Amériques en bonne partie bien sûr d'ailleurs en raison de l'enrichissement qui suivra l'exploitation des ressources de ce continent on peut penser bien sûr d'abord aux Espagnols avec l'Orinca peut-être est-il aussi utile de rappeler que pour apprécier la manière dont les Européens pouvaient concevoir leur rapport avec les peuples autochtones à cette époque combien le projet de colonisation opéenne en Amérique a connu des débuts laborieux l'échec de la colonie française de Fort Colligny au Brésil dans les années 1550 l'échec de la colonie espagnole de Pansacola en Floride en 1561 la colonie britannique de Ranoquay dans les années 1580 de même bien sûr que Port Royal en 1605 ainsi je ne suis pas en train de dire que la rencontre entre la puissance française et les Autochtones du territoire aujourd'hui nommé Québec n'en fait pas une d'un choc de puissance au désavantage de ces derniers mais la manière dont les premiers colons français avaient de concevoir leurs relations avec les Autochtones n'était pas conditionnée par cette vision théologique de l'histoire qui les condamnait à une disparition certaine sous le poids de la supériorité de la civilisation occidentale telle que celle qui anime la vision du monde des Occidentaux au 19e siècle donc précisément le deuxième moment le deuxième étape de notre rapport historique avec les peuples autochtones coïncide avec la modernité à partir du 19e siècle s'impose en Occident une nouvelle vision d'histoire mondiale guidée par une vision téléologique appuyée par une véritable philosophie de l'histoire cette idée apparaît pour une première fois formulée chez Emmanuel Kant dans son essai de 1784 idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique Kant ne soutient pas directement l'idée de la supériorité intrinsèque de l'Occident pas plus que le disque du sort des autochtones qui ne nomment point dans son lit selon lui l'histoire doit plutôt marquer l'unification politique du monde dans le modèle d'une république cosmopolitique mais déjà on trouve chez lui l'idée que l'histoire mondiale a un sens et que celui-ci pointe vers un progrès inéluctable de la moralité et du droit lesquels coïncident précisément avec les mœurs et les coutumes de la civilisation occidentale c'est avec son successeur philosophique je dirais Hegel que l'idée d'une véritable hiérarchie des civilisations sur le chemin du progrès historique mondial va s'imposer notamment dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire qui paraissent de manière posthume en 1837 à l'initiative de ses étudiants pour Hegel chaque peuple ou chaque civilisation a un rôle à jouer dans l'histoire mondiale et à chaque époque historique s'impose un esprit du monde incarné par une civilisation particulière et si à la fin de l'histoire mondiale soit au terme du progrès de l'esprit c'est à la civilisation occidentale pour être tout exact des Germanische Welt ou le monde germanique c'est-à-dire l'Europe non romanisée d'occuper le premier rang comme esprit du monde c'est cette idée qui va justement qui va justifier pardon philosophiquement la mission civilisatrice de l'Occident le fameux fardeau de l'homme blanc qui consiste à répandre le progrès à tous les peuples de la terre qui s'installent dans les mentalités européennes et qui va notamment se manifester politiquement par la deuxième vague de colonisation et le partage de l'Afrique ainsi la conception du monde et la philosophie de l'histoire qui alimentent au 19e siècle les ambitions coloniales européennes en Afrique par exemple des explorateurs tels que le français Pierre de Brasa le britannique Henry Stanley ou l'allemand Karl Peters sont fort différentes de celles qui animent trois sectes plus tôt un Jacques Cartier un Samuel de Champlain ou l'Ouantan de Bougainville par exemple leur conception du monde physique ou de la géographie terrestre n'est évidemment pas la même on possède à l'époque alors une carte du monde complète à l'exception de l'intérieur de l'Afrique qui reste encore très flou mais leur conception historique est également fort différente la colonisation s'inscrit désormais dans une conception temporelle elle tend vers une finalité inéluctable qui est celle d'une domination complète du monde avec la disparition progressive des civilisations dites inférieures Brasa et les autres apportent ainsi avec eux en Afrique une conception du monde qui condamne d'emblée à l'extinction historique les peuples africains or cette vision va également s'imposer en Amérique terre déjà conquise par les puissances européennes et qui amène l'abbé Moreau par exemple à conclure à la disparition prochaine des peuples autochtones sur le poids de la civilisation occidentale c'est également une telle conception de l'histoire qui se cache derrière les pensionnats autochtones alors qu'il s'agissait de civiliser les affaires autochtones c'est-à-dire de les affranchir en leur faisant embrasser de force la culture occidentale aujourd'hui nous sommes entrés dans ce qu'on peut nommer le troisième moment de notre rapport historique avec les peuples autochtones cette vision téléologique de l'histoire a largement été abandonnée en Occident la civilisation occidentale continue certes d'occuper une position hégémonique à l'échelle planétaire mais l'idée selon laquelle cette position témoignerait d'une supériorité historique ou intrinsèque de la culture occidentale sur les autres cultures ne convainc plus pas plus que l'idée d'une finalité unique pour l'histoire universelle ou même du caractère inéluctable de la disparition des autres civilisations ou autres peuples de la Terre face à la crise écologique comment pourrait-on encore croire sérieusement à la supériorité intrinsèque de la civilisation occidentale pour simplifier on peut dire que cette vision théologique de l'histoire s'est effondrée avec l'expérience nazie et emportée de manière définitive avec les phénomènes totalitaires au 20e siècle pour conclure je dirais que l'abandon récent de cette vision téléologique de l'histoire ouvre la voie selon moi à un contexte propice à une redéfinition plus équitable de notre rapport avec les peuples autochtones d'Amérique nous assistons aujourd'hui à l'Amérique dans toutes les Amériques d'ailleurs pas seulement en Amérique du Nord à un réveil autochtone ce mouvement trouve sa source dans les énergies collectives des différents peuples autochtones eux-mêmes sous l'effet d'une vision eurocentriste du monde les occidentaux ont souvent tendance à penser qu'ils sont responsables de tout ce qui arrive dans le monde comme si les peuples autochtones n'étaient pas capables d'eux-mêmes de trouver en eux-mêmes les ressources pour alimenter ce mouvement politique de revendication dans le sillage de l'abandon de cette vision téléologique de l'histoire émerge en Occident une notion qui m'apparaît porteuse pour repenser notre rapport historique avec les peuples autochtones j'entends là la nation qui est celle de la diversité culturelle on peut en effet voir dans cette notion une réaction face au fatalisme qui marquait la philosophie de l'histoire occidentale moderne qui condamnait justement certaines cultures notamment les plus faibles je dirais certains peuples à une disparition inéluctable or ce que nous enseigne le concept de diversité culturelle est que la perte d'une culture est une perte pour l'humanité toute entière il est un devoir pour tous les peuples de la terre y compris ou à plus forte raison ceux dominants de lutter pour préserver cette diversité des cultures les grandes cultures ont un devoir qui est celui précisément d'aider les plus petites cultures à se maintenir et s'épanouir cette idée il me semble est aujourd'hui de plus en plus admise dans l'esprit occidental contemporain l'abandon de la vision moderne de l'histoire ne signifie pas pour autant que l'occident s'est définitivement débarrassé du racisme d'un certain impérialisme culturel ou des chaînes de pensée coloniaux entendons-nous mon propos est seulement de souligner que la notion de diversité culturelle elle-même possible par une évolution de notre rapport historique avec les peuples autochtones m'apparaît porteuse justement pour repenser notre rapport avec les peuples autochtones en particulier dans le cas qui nous intéresse afin que nous petits peuples francophones d'Amérique qui luttons depuis plus de 250 ans pour notre survie puissions repenser notre rapport avec ces peuples avec qui nous partageons un même territoire et qui réclament aujourd'hui que nous comprenions de façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse qui sont aujourd'hui et pour toujours des sociétés distinctes ou plutôt des nations libres et capables d'assumer leur destin et leur développement merci merci beaucoup Danique je passe maintenant la parole au chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador Justin Picard qui est chef de l'Assemblée des Premières Nations depuis 1992 dans le cadre de cette fonction le chef Picard siège sur le comité exécutif national où il agit comme porte-parole dans le domaine de la justice de la sécurité publique et du dossier frontalier je répète que pour avoir une idée plus profonde de chacune des notes biographiques de nos invités vous avez tout ce qu'il faut sur le site internet des IPSO à vous la parole M. Picard Merci beaucoup Bonjour à toutes et à tous ce matin ça me fait plaisir de me joindre à vous je dois vous avouer que je me sens un peu comme un cheveu dans une soupe à la lecture de ce que j'ai entendu où je pourrais dire je me sens un peu le sujet des trois conférences qui me précèdent et je pense que c'est tout à fait illusoire de penser que je puisse contribuer autant que les trois personnes qui m'ont précédé au contexte historique de la relation entre nos peuples et finalement une minorité qui est devenue une majorité et je pense que c'est important de situer cet aspect-là mais en même temps je dirais je prends les dernières paroles de M. Parenteau pour inciter sur le fait que j'ai également aussi référé à cette sortie qui remonte aux années 80 on sait de qui et à l'époque qu'on m'a presque traité défronté mais ceci étant dit je pense également qu'il est important que je situe bien mon rôle comme chef de l'Assemblée peut-être que ça fait un peu trop longtemps que j'assume mes fonctions mais en même temps je dirais que j'ai le réflexe de référer aux nombreuses opportunités que j'ai où j'ai l'occasion d'être témoin de nations qui sont vraiment un peu à la recherche d'un contexte historique qui leur appartient j'étais je devais être finalement en Abitibi ce matin pour je devais participer à Mia Jacques qui est un rendez-vous qui a connu sa troisième édition cette semaine à Pekogan chez les Anishinaabe et qui porte essentiellement qui portait beaucoup sur la question de la langue et les défis qui se présentent aux langues autochtones de façon générale et qui pour cette fois-ci a beaucoup porté sur la question du patrimoine Anishinaabe et ça c'est extrêmement important je pense notamment suivant les commentaires de M. Parenteau de situer les peuples autochtones comme étant en quête d'espèce de réappropriation de ce qu'ils sont de ce qu'ils ont déjà été aussi il y a deux semaines j'étais avec les Anishinaabés de la communauté de Temiskamingue qui avait été invité pour souligner commémorer le 300e anniversaire de Fort-Témiskamingue sur les rives du lac qui porte le même nom et encore là j'ai vu une communauté qui était vraiment d'abord enchantée par l'idée qu'ils n'ont pas été oubliés donc leur présence était un incontournable pour les organisateurs de cet événement-là en fait qui a pris en retard d'une année pour les raisons qu'on connaît parce que le 300e du Fort-Témiskamingue devait normalement coïncider avec sa fondation en 1720 donc pour moi c'est important de bien situer également ce rôle-là que j'ai d'être à l'écoute des nations pour lesquelles je coordonne l'action essentiellement ou presque essentiellement au niveau politique je pourrais vous ramener aussi à une conférence à laquelle j'ai eu le privilège de participer il y a déjà trois mois maintenant trois mois quatre mois au printemps dernier c'était au sein de la nation Inu le thème de la conférence c'était Aishket qui veut dire autrefois et en même temps bon essayer d'aller puiser un peu ce qu'on retient de notre histoire les aspects les plus les plus les plus importants dans un contexte où les défis que nous avons au niveau dans un contexte contemporain interpellent certaines parties de cette histoire et l'objectif principal de la conférence portait beaucoup sur comment vraiment se donner toutes les conditions gagnantes pour développer des constitutions qui soient à l'image oui de ce que nous sommes aujourd'hui mais de ce que nous étions également et ça c'est un aspect important je pense dans une démarche de réappropriation l'autre élément auquel je pourrais référer pour avoir une conversation très très brève avec l'ex l'ex mairesse de Lac-Mégantic madame Roi-Laroche qui était tout tout enchanté de me faire part que la ville de Lac-Mégantic travaille depuis quelque temps à faire des fouilles archéologiques pour connaître son histoire évidemment mais connaître aussi l'histoire de l'occupation de la nation à Benaquise dans ce sur cette parcelle de territoire et pour moi c'est important de relever cet exemple-là parce que on assiste aujourd'hui depuis déjà quelques années à un phénomène qui que les nations autochtones ne pouvaient qu'espérer c'est-à-dire qu'il y a vraiment une remise en question de la relation oui contemporaine mais de la relation historique également entre nos peuples et la grande majorité et à preuve je me permettrais de relever les commentaires de M. Delage qui disait un peu plus tôt en tout cas qui apportait des nuances par rapport à cette notion de découverte alors que ce concept-là a été depuis plusieurs années d'ailleurs décrié par beaucoup beaucoup de nations autochtones en Amérique donc c'est un peu la question des années qui m'intéresse et pas particulièrement par rapport aux autres nations mais par rapport à ce que nous partageait M. Parenteau et on voit là évidemment tout le phénomène de la relation entre l'Église le clergé et les nations autochtones et j'en connais quelque chose parce que je suis assez âgé pour me rémémorer l'emprise importante de l'Église catholique au sein de nos communautés même encore aujourd'hui même en dépit de je veux dire des nouvelles qui sont sorties par rapport au Père Jouvenot à Onamène-Chipot il y a il y a déjà quelques années et qui a qui a scandalisé tout le monde mais ça n'a pas contribué à à à abaisser finalement le niveau de le niveau de la foi chez nos communautés mais ceci étant dit ce que je constate aujourd'hui et contrairement à ce qu'ont pu penser certains certains missionnaires à l'époque la nation abenakis est vibrante la nation abenakis est très très vivante un point tel qu'aujourd'hui et j'inclus également les Huron Wendat là-dedans il y a à peine 15 ans 20 ans peut-être tout le monde était d'avis que ces langues-là étaient voués à disparaître alors qu'aujourd'hui il y a des personnes et je connais des personnes chez ces deux nations-là où ces personnes-là sont capables de construire des phrases entières alors qu'il y a à peine 15 ans ou 20 ans c'était quelques mots ici et là et pour moi ce que ça indique et encore une fois dans un contexte qui est plus celui d'aujourd'hui c'est que il y a vraiment une renaissance importante au sein de nos nations qui touche oui des personnes de ma génération les plus jeunes aussi mais aussi de façon encore plus prononcée les jeunes de nos communautés les jeunes sont vraiment je me permets une comparaison par rapport à ma génération où à une certaine époque on se croyait un peu prisonnier devant des choix qui en quelque sorte le contexte nous imposait est-ce qu'on laisse vraiment nos cultures ce qu'elles représentent en arrière de nous et on embarque les mains et les pieds liés dans finalement la culture occidentale ou bien est-ce qu'on reste vraiment on fait ce choix-là de rester en lien avec ce qui nous a été enseigné et finalement notre passé et je pense que les jeunes aujourd'hui qui d'ailleurs représentent une force importante parce que la démographie les avantages les jeunes aujourd'hui n'ont pas cette insouciance ou cette absence de je dirais de de sécurité par rapport à ces choix-là les jeunes moi que je connais que je vois que je côtoie sont essentiellement très très décidés par rapport aux choix qu'ils font aujourd'hui écoutez je vois plusieurs je rencontre plusieurs jeunes qui ont décidé de de se donner des noms qui sont issus de leur nation respective je vois des jeunes qui je veux dire bec et ongle s'embarquent dans l'apprentissage de leur langue je vois des jeunes qui passent beaucoup plus de temps sans doute que leurs parents en territoire donc je vois là un mouvement d'affirmation qui à mon sens est d'abord indéniable mais un mouvement d'affirmation aussi qui qui à mon sens ne connaîtra pas de recul et moi ça me rend extrêmement optimiste par rapport à l'avenir mais ceci étant dit ça me ramène un peu notamment à une des questions que je suppose est posée par rapport au panel de ce matin c'est comment comment on fait pour trouver la façon d'assurer d'assumer aussi une meilleure cohabitation une cohabitation qui soit beaucoup plus harmonieuse et ça me ramène un peu au mouvement que j'observe depuis déjà quelques années ce mouvement de décolonisation et je pense que d'abord le thème lui-même je pense soulève un défi en soi parce qu'il y a sans doute autant de définition de décolonisation qu'il y a de personnes qui en parlent et pour moi c'est important parce que ça me ramène un peu à la question de de miyaja en cette conférence qui s'est terminée hier à Pekogan et un des sujets qui était traité c'est la relation entre le pratiquement d'Anishinabe et finalement à peu près ce qu'il en reste là en faisant référence à toute la question de la muséologie et je pense qu'il y a là une opportunité importante finalement pour les musées canadiens même québécois de se mettre à jour sur ce que ce qu'ont été évidemment la culture de ces nations là mais ce qu'elles sont aujourd'hui aussi et ce que j'avançais d'ailleurs auprès de certains collègues c'est que moi je verrais d'une importance d'une certaine importance qu'on puisse contribuer à créer ces espaces-là pour qu'il y ait une réflexion un peu plus prononcée un peu plus poussée sur ce phénomène cette démarche finalement de décolonisation et finalement essayer de sortir par exemple d'une tradition muséale qui n'a pas toujours contribué à mettre en évidence des cultures qui nous sont propres donc moi c'est un peu ce qui me guide dans mon quotidien évidemment au-delà des défis politiques qui se présentent et qui sont également quotidiens c'est-à-dire essayer de trouver une place pour les questions et les enjeux qui nous intéressent comme première nation ceci étant dit l'histoire occupera toujours un espace important dans notre réflexion et je passe un peu aux aveux parce qu'il y a de toute évidence un aveu collectif je dirais il y a de toute évidence des questions importantes qui se posent chez nous par rapport à notre propre reconnaissance de notre propre histoire et ça c'est important également de le situer mais fort heureusement ce que je constate aussi c'est que sur le plan académique on connaît des avancées extrêmement importantes pour plusieurs de nos nations donc il n'y a rien de perdu pour moi c'est que on est dans une étape de comme je le disais plutôt de reconstruction de nos nations et évidemment c'est un mouvement d'abord et avant tout politique mais c'est un mouvement social aussi et pour nous c'est très clair que les contributions que vous apportez ce matin à situer un peu des pans de cette histoire qui nous concerne également s'avère extrêmement importante encore faudrait-il trouver l'espace approprié pour pouvoir en discuter davantage donc je me limite à ça évidemment si il y a des questions des commentaires je suis disposé à y répondre merci merci Justin Picard les exposés je vais profiter de l'occasion pour dire qu'on souhaiterait vraiment avoir des résumés de vos exposés pour publication dans l'info et pso des intellectuels pour la souveraineté Florent et moi on vous écrira à tous et à toutes pour vous donner un peu plus de précision mais je saute sur l'occasion pour vous dire que les exposés sont riches et ils doivent être sur leur fond forme écrite encore plus riche que ce que nous avons entendu étant donné la limitation j'invite maintenant Florent Micheline à vous présenter la façon dont la discussion avec le public va se dérouler nous avons une période de 30 minutes et voilà Florent à toi merci beaucoup Micheline merci beaucoup à nos panélistes pour leurs interventions alors concernant la période de questions on va privilégier d'abord et avant tout les questions avec webcam et micro on a suffisamment de choses à distance depuis un an et demi maintenant donc on va privilégier je vous dirais les questions en personne pour ainsi dire donc avec webcam et micro pour cela on vous demande de lever la main virtuelle chose qui se fait avec la petite icône réaction en bas à droite de la fenêtre zoom donc si vous souhaitez poser une question vous levez la main virtuelle et ensuite dans l'ordre de lever de la main on passera la parole aux différentes demandes on vous demandera de respecter un délai de deux minutes maximum pour poser votre question de telle sorte qu'un maximum de personnes dans l'assistance puissent poser les questions à défaut de main levée on prendra éventuellement des questions écrites dans le clavardage et donc auquel cas je les lirai à voix haute pour vous voilà donc j'espère que ces conseils ont été clairs libre à vous maintenant de lever la main ou d'écrire dans le clavardage merci beaucoup et donc j'accompagnerai Micheline dans cette gestion des questions j'ai vu une question de monsieur André Dupont est-ce possible? je n'ai pas vu cela allez monsieur oui je me demandais à monsieur Picard s'il peut nous donner une idée du nombre de langues autochtones qui subsistent qui existent dans le monde moi évidemment comme traducteur réviseur professionnel et ayant entendu assez récemment deux conférences sur le sort de la langue française dans le monde ce que j'ai retenu et je vais être bref c'est que on perd chaque année environ 1200 langues ou dialectes parlées par divers groupes mais parfois par une poignée de locuteurs et qu'à la fin du présent siècle il risque de rester uniquement de sept à huit grandes langues et cultures précisément le mandarin l'hindou l'espagnol le portugais l'anglais mais on n'est pas sûr du tout que le français en fasse même partie de ces sept huit grandes langues et cultures d'où je rejoins monsieur Picard que les grandes langues et cultures doivent d'abord se maintenir mais protéger les langues plus petites voilà mon propos merci beaucoup monsieur monsieur Picard oui merci beaucoup pour la question une question fort importante dans le contexte aujourd'hui et bon on sait qu'il y a approximativement 500 millions de personnes qui se disent d'origine autochtone au niveau international par rapport je me situe davantage au Québec où on parle d'une soixantaine de nations donc presque autant de dialectes même s'il y a des nuances importantes au niveau d'un dialecte en particulier par exemple la langue inno bon il y a des inno au Labrador des inno au Québec même c'est c'est le même moi à peu près le même dialecte une souche linguistique familiale qui est plus large un peu parce que c'est vraiment les langues algonquiennes qui s'étendent presque jusqu'au pied des rocheuses mais ceci étant dit je sais qu'il y a des études notamment de l'UNESCO qui faisaient état je vous ramène à peu près à une vingtaine d'années maintenant qu'il y avait peut-être trois dialectes essentiellement qui avaient des chances de survivre le demi-siècle on parle du cycle présent et il y a chez certaines nations notamment sur la côte ouest il y a chez certaines nations où on compte le nombre de locuteurs sur une main donc extrêmement précaire au niveau de la situation des langues autochtones de façon générale mais par contre il y a des langues qui réussissent à avoir un statut beaucoup plus beaucoup plus privilégié j'étais chez les Atikamekw la semaine dernière et ce qu'on dit du côté des Atikamekw c'est que c'est la nation où il y a le plus grand nombre de locuteurs de langue autochtone partout au pays donc c'est extrêmement important mais c'est clair que la sauvegarde des langues autochtones est un défi extrêmement important immense je dirais mais par rapport à ce que je disais un peu plus tôt à l'exemple des Abenaki et des Hurons ou une date je pense qu'il y a quand même une vague d'espoir importante parmi nos nations Merci On n'a pas d'autres questions Flora Merci La question suivante ce serait en fait notre amie Féride qui se cache le surnom de iPad Féride je vais te passer la parole Qu'est-ce se passe-t-il ? Alors peut-être un problème technique Oui Je vous propose de passer éventuellement à une question suivante n'hésitez pas à nous poser des questions dans le clavardage ou à lever votre main Ah voilà je pense que j'ai récupéré le son Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend très bien Féride Je voudrais d'abord remercier les quatre panélistes parce que j'en ai appris des choses aujourd'hui ce soir comme on dit souvent je ne vais pas dormir avec une bêtise dans la tête Je m'appelle Féride je suis membre des Ipsos et je viens d'Algérie Je suis né colonisé comme on le disait à l'époque et c'est un peu le combat la lutte de mes aînés qui a fait que l'Algérie est devenue indépendante Lorsque j'ai étudié l'histoire l'histoire de France parce que c'était encore une fois l'occupation coloniale française mes ancêtres étaient les Gaulois L'histoire écrite par les Français de l'époque a complètement ignoré les autochtones que nous étions les Algériens d'aujourd'hui qui étaient les Berbères les Amazires et ainsi de suite et la seule manière de nous préserver qui a été choisie par nos ancêtres a été de se cacher dans la religion de mettre la religion de l'avant à tel point qu'aujourd'hui elle occupe tous les espaces en Algérie et bientôt comme on le dit dans le monde ma question s'adresse aux quatre panélistes parce que l'histoire est écrite toujours par les vainqueurs dès le moment où l'occupation du territoire le peuplement du territoire a fait que tout le monde a été déraciné l'oralité qui a été citée par l'un d'entre vous a pris le dessus et tout est transmis par l'oralité je connais l'histoire de mes ancêtres par l'oralité non pas par les écrits et s'il y a des écrits ce sont des écrits qui viennent d'Europe qui viennent de France qui viennent des Etats-Unis dans ce cas-là comment vous pensez qu'on peut écrire l'histoire des autochtones des Amérindiens du Québec dès le moment où ben oui leurs historiens ne sont pas nombreux ils ne sont peut-être pas publiés mis à part quelques-uns et pour connaître leur vie leur évolution leur civilisation il faut bien se baser sur l'oralité qui a été l'élément le véhicule de transmission de cette histoire là merci merci Félinda qui veut d'abord commencer à répondre à ceci Yvan Lamonde un micro le micro Yvan Yvan parce que je parle trop que je le censure c'est évident que ce sont les détenteurs du pouvoir qui écrivent l'histoire c'est même pas une proposition machiavélique on le sait depuis longtemps que c'est comme ça si en su le pouvoir est impérial c'est-à-dire qu'il est celui d'un empire dans une colonie un empire qui réussit à convaincre des coloniaux de la vérité si je peux dire de l'empire l'écriture de l'histoire coloniale se fait d'une façon colonisée par les coloniaux il est difficile d'en sortir parce que je donnerais un exemple relatif à l'Algérie parce qu'il arrive même que ceux qui par exemple dans la revue Parti-Prix revendiquaient un combat socialiste indépendantiste pour le Québec s'inspirait de l'expérience de décolonisation africaine ou du Moyen-Orient et revendiquaient une similitude entre l'expérience algérienne et l'expérience québécoise or il s'est trouvé précisément des gens pour argumenter que l'expérience était incomparable au sens terme propre sens du mot dans la mesure où le revenu moyen en Algérie et au Québec était fort différent et qui n'avait pas ici de colonialisme alors voyez comment la roue tourne des coloniaux qui assistent des impérialistes à dénouer à déconstruire un combat anticolonial et d'autres pourraient oui il est vrai comme le souligne très bien monsieur Lamont c'est en quelque sorte une loi universelle que les victorieux imposent leur vision des choses toutefois il me semble que les victorieux d'aujourd'hui qui sont encore aujourd'hui l'Occident dominant ont appris de l'histoire si bien qu'aujourd'hui je pense et je reviens sur la proposition que j'ai faite au sujet de l'idée de diversité culturelle je crois qu'ils sont capables aujourd'hui d'être davantage généreux par rapport aux faits eux-mêmes aux faits bruts si bien qu'aujourd'hui on ne verra plus une puissance coloniale du moins en Europe imposée à des peuples dominés une idée telle que nos ancêtres les Gaulois je crois que nous avons appris ici il y a un élément d'espoir c'est que les prochaines puissances à venir admettons l'hypothèse qu'après la civilisation occidentale viendrait une autre civilisation qui viendrait à s'imposer imaginons-nous peut-être la Chine la réalité est que face aujourd'hui à la crise écologique un défi extérieur à l'humanité tout entière on n'aura pas le choix je pense que de s'appuyer mutuellement et à ce moment-là le victorieux d'antan qui imposait ses vues au détriment de tous les autres il ne pourrait plus agir comme il l'a fait auparavant donc j'ai espoir qu'aujourd'hui on soit en mesure de repenser notre rapport à ces cultures que nous avons dominées et je reviens sur ce que je proposais tantôt la civilisation occidentale est à repenser maintenant son rapport avec les peuples autochtones par exemple il en est aujourd'hui capable ce qu'il n'était pas capable de faire jusqu'à tout récemment oui oui monsieur Pippe-Carr je pense que monsieur Lamande aussi avait levé la main mais je vais y aller ça va être très bref non écoutez j'en profite pour souligner la contribution des peuples autochtones d'Algérie aussi dans la confection de ce que est devenu la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et qui parle d'ailleurs abondamment de l'importance de l'histoire orale et ça je pense que c'est important de bien le signaler écoutez et ces travaux-là sont toujours restés comme moi comme des résultats des travaux que moi j'ai dont j'ai connaissance principalement au Québec principalement chez les Inuits demeurent des outils de référence extrêmement importants parce que c'est des travaux qui ont été menés à la base sur fond de transmission orale je pense aux regrettés José Maillot et Sylvie Vincent d'ailleurs qui ont passé une grande partie importante de leur vie à côtoyer ces transmetteurs finalement qui sont les aînés de la nation et nous et ça c'est un aspect important je pense qui s'ajoute finalement à ce que j'essayais d'expliquer un peu plus tôt une espèce de réappropriation d'abord des moyens pour parler de soi de ce que nous sommes de ce que nous avons été mais aussi de trouver sa place et de faire un peu contrepoids à ce que certains d'entre vous disaient comme étant un peu la version ou les versions qui avantagent toujours le conquérant Yvan Lamonde ensuite Denis Delage Oui il ne faut certainement pas s'endormir sur certains efforts au succès mais dans la suite de ce que disait Danique Parenteau je pense qu'il est important de souligner chaque fois les modestes acquis que l'on peut voir et si c'est vrai à un niveau macroscopique si je peux dire ou international je dirais que en ce qui concerne le Québec c'est de plus en plus évident pour chaque historien individuellement qu'il se pose quasi automatiquement la question de faire place dans sa propre spécialité aux histoires encore récemment absentes dans l'histoire des idées je ne peux pas moi ne pas chercher à me demander quelle a été l'histoire quelle a été la place des femmes à tel ou tel moment dans cette histoire des idées qui est très très masculine donc il faut il faut souligner les modestes acquis sans s'endormir pour autant Denis je voudrais juste dire que effectivement la tradition orale est précieuse mais elle n'est pas suffisante et les sources écrites sont nombreuses polyvalentes et contradictoires et on peut on peut déjouer on peut déjouer le discours officiel je voyais récemment un document où un entrepreneur dans la traite des pêlteries qui est à l'abbé James on est on est sous régime sous régime français qui qui parle soit inu soit abénaqui mais qui parle une langue algonquienne qui a vécu parmi les autochtones du Saguenay Lac-Saint-Jean ensuite est allé à l'abbé James et qui raconte que les autochtones qui l'entourent à l'abbé James sont cannibales et que les parents en période de famine mangent leurs enfants c'est évidemment absurde et ça montre ça nous permet de ça nous permet de sermer notre personnage de voir qu'il est proche des autochtones mais qu'il est un homme d'empire qu'il travaille à la à la construction à la construction de la domination commerciale et de la prospérité de sa propre entreprise mais c'est une information qui est absolument fausse les sources sont contradictoires parce que les intérêts on va dire de la religion puis les intérêts de la monarchie et de l'empire colonial puis les intérêts des commerçants sont pas les mêmes et puis on tient discours différents et on se dénonce les uns les autres et on peut voir émerger ce qui est la structure profonde et puis ensuite les autochtones ont une influence sur ceux qui écrivent des messages ceux qui nous laissent ceux qui nous laissent des témoignages et parmi ceux qui nous laissent des témoignages il y en a plusieurs à différents égards religieux ou commerçants ou militaires qui sont qui sont fortement influencés et fortement transformés par la proximité avec les sociétés autochtones qui vont trouver heureusement plus égalitaire ou heureusement plus religieuse ou meilleur guerrier utile pour l'empire etc. donc il est il est possible en travaillant avec les sources écrites de faire émerger la logique qui est à l'oeuvre au-delà de la perception de l'un et l'autre acteur et en particulier avec les contradictions des témoignages des uns et des autres s'il n'y a pas d'autres questions oui micheline en fait nous avons une question à l'écrit donne-moi une petite seconde tu m'excuseras une question de madame France de madame de madame France Giroux merci de ces conférences très riches monsieur Delage développerait-il sur l'oralité de la culture des premières nations peut-on établir un parallèle entre la culture de ces nations et la culture québécoise notamment au travers comme exemple de compteurs comme frais de terre donc on a encore quelques instants pour cette première session monsieur Delage il semble figé est-ce que la question a été entendue moi je n'ai pas entendu la question pardon je vais reprendre c'était une question pour vous monsieur Delage ah mon dieu est-ce que selon vous alors assez brièvement on n'a plus beaucoup de temps devant nous est-ce que selon vous on pourrait établir un lien entre la culture orale des premières nations et celle que l'on peut connaître dans la culture québécoise notamment au travers de compteurs comme monsieur Fred Pellerin ben oui la culture orale et le et le témoignage on va dire comme ça global disons des gens qui ne sont pas dans la tradition dans la tradition écrite c'est ce qui se transmet en dehors des canaux des canaux officiels de l'écriture du commerce ou religieuse ou politique ou de la correspondance c'est il y transparaît une une représentation du monde et et des informations qu'on ne trouve pas qu'on ne trouve pas ailleurs et la culture orale ça ça peut être le discours mais ça peut être la chanson aussi les chansons que par exemple à Détroit ou au Détroit on pouvait chanter tout le monde tout le monde y participait tout le monde les connaissait puis on pouvait chanter toute la soirée et toute la nuit jamais la même chanson connue par tout le monde ce corpus de chansons il renvoie à un univers culturel qui est partagé puisque puisque chacun le connaît et chacun explique chacun témoigne on pourrait dire de la mémoire des manières de faire des règles entre les hommes et les femmes du sens de la vie de la mort des naissances la tradition orale est aussi riche chez les canadiens français et aussi pertinente chez les canadiens français que chez les autochtones mais dans le cas des autochtones elles nous parlent plus explicitement de la dépossession Florent alors on arrive au terme d'une part de questions Micheline je te cède la parole pour oui mais est-ce qu'on a encore deux minutes sinon je ne vais pas poser ma question j'avais une question alors très rapidement peut-être oui mais j'allais juste dire que dans le domaine de la sociologie par exemple plusieurs penseurs dénoncent le nationalisme méthodologique c'est-à-dire le fait d'examiner un phénomène social uniquement dans la société dans laquelle on vit et au nationalisme méthodologique on oppose des visions transnationales ou la prise en compte d'une perspective internationale située par exemple les luttes de libération nationale des années 1837 en les comparant dans la perspective des luttes ailleurs ou la même chose pour le mouvement afro-québécois pour l'analyse de l'histoire du mouvement afro-québécois ou même la question des autochtones alors j'aurais aimé que vous réagissiez à ça mais je pense que non je pense qu'on n'aura pas le temps est-ce que au fond ma question c'est en histoire en sociologie peut-on comment peut-on prendre en compte cette perspective qui dépense le nationalisme que certains appellent le nationalisme méthodologique on pourra en parler dans nos textes écrits oui oui bonne idée mais on peut pas faire l'histoire des autochtones sans comparer avec celle d'Australie de Nouvelle-Zélande d'Amérique du Sud sans voir les politiques coloniales en Afrique c'est certain alors écoutez je pense que ça met un terme notre première session merci beaucoup à nos panélistes pour leurs interventions merci beaucoup à Micheline pour cette animation et donc on se retrouve à 10h45 précise pour le début de notre deuxième session c'est notre café virtuel de pause bien mérité à tout de suite à plus tard comment je fais pour fermer ça je vais me laisser ouvrir oui je te rappelle plus tard je te rappelle à midi ah ok parfait merci 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 Merci. 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 Alors, nous allons reprendre dans quelques instants. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième session du colloque annuel des Ipsos intitulé cette année « Histoire liée, le Québec face à la pluralité des trajectoires ». Bienvenue pour cette deuxième session du colloque annuel des Ipsos intitulé cette année. Alors donc, pour cette deuxième session, nous aborderons cette fois-ci la question de la nature mémorielle et didactique des enjeux qui pèsent sur nos thématiques de cette matinée. En répondant notamment, en ayant au moins pour objectif de tenter de répondre à cette question, en vue d'entretenir les mémoires collectives et de développer une perspective critique, peut-on enseigner l'histoire de la nation québécoise dans le respect des diverses sensibilités respectives à l'ensemble des habitants du territoire québécois ? Comment cet enseignement peut-il rejoindre les nations autochtones ainsi que les Québécoises et les Québécois d'origines et de cultures diverses ? Quelle position les enseignants peuvent-ils adopter afin de rendre compte de la diversité des situations et des expériences en esprit de citoyenneté qui est engagée et qui est partagée ? Alors, pour tenter de répondre à ces quelques problématiques larges, c'est un sacré défi pour nous ce matin, nous avons quatre invités. D'abord, Catherine Duquette, qui est professeure au département des sciences de l'éducation à l'UQAC, en didactique de l'histoire. Nous avons aussi Marc-André Etier, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal au département de didactique. Nous avons aussi avec nous ce matin Sivan Hirsch, professeur titulaire au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'UQTR. Et finalement, Leïla Insetter, professeur au département de sociologie à l'UQAM. Donc, chacun de nos intervenants disposera d'une quinzaine de minutes pour son exposé, dans l'ordre que je viens de présenter. Et à la suite de cela, on disposera de 20 à 30 minutes de discussion avec notre assistance. Alors, Madame Catherine Duquette, la parole est à vous, mais néanmoins, je vais quand même vous présenter un peu plus en détail avant de vous céder la parole. Comme je vous le disais, vous êtes professeur agrégé en didactique des sciences humaines et de l'histoire. Vous vous interrogez notamment sur la progression des apprentissages sur la pensée historique, la conscience historique et la sécurisation culturelle chez les premiers peuples en contexte scolaire, évidemment. Se pose notamment la question de la posture critique des élèves en lien avec cette construction, déconstruction, reconstruction des récits d'histoire nationale. Catherine Duquette, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci. En étant quelqu'un qui vient du monde de l'éducation, j'ai une présentation PowerPoint. Est-ce que je peux partager mon écran? Avec plaisir. Je m'ajuste. Voilà. Ça devrait être possible maintenant. Ah, parfait. Merci beaucoup. Voilà, voilà. C'est un peu… Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, Catherine Duquette, comme on vient de le mentionner, de l'Université du Québec à Chicoutimi. Aujourd'hui, j'aimerais tenter de répondre aux questions que vous nous avez posées en vous proposant une réflexion sur un modèle d'enseignement de l'histoire peut-être un peu plus inclusif au primaire. Et cette réflexion, je l'amène également avec ma collègue Christine Couture, également de l'Université du Québec à Chicoutimi, dans le cadre du travail de la chaire UNESCO en transmission culturelle chez les premiers peuples comme dynamique de mieux-être et d'empowerment. Donc, une chaire menée par Élisabeth Kaine. Donc, lorsque vous m'avez invité à ce colloque, en effet, vous m'aviez posé ces trois questions. Et on m'avait donné un peu libre cours à décider ce que je pouvais faire. Et en réfléchissant, pour moi, j'ai trouvé que j'étais en mesure du moins d'apporter une réflexion qui sera à cheval entre les deux dernières questions, à savoir comment cet enseignement peut-il rejoindre les nations autochtones, ainsi que les Québécois et Québécoises d'origine et de cultures diverses? Et quelles sont les positions que les enseignants peuvent-ils adopter pour rendre compte de la diversité des situations et des expériences dans un esprit de citoyenneté engagé et partagé? Alors, pour répondre à ces questions, il semble être important juste de dresser le portrait de qu'est-ce qui se passe actuellement en classe lorsqu'il s'agit de l'enseignement en particulier de l'histoire autochtone, mais avant l'arrivée des colons français ou anglais sur le territoire. Alors, à l'école, l'histoire scolaire, elle va offrir aux élèves, à l'automne entre autres, une vision principalement fondée sur la conception occidentale de la discipline historique. Donc, on va aborder les contenus autochtones avec cette conception occidentale. Et cela, avec les études, on remarque que cela a pour conséquence de créer un malaise particulier lorsque les enseignants doivent aborder ces contenus. Entre autres, on réalise que ce malaise va entraîner chez l'élève une vision plutôt stéréotypée et simplice de l'expérience autochtone, où les élèves ne sont pas à même de comprendre et d'apprécier la complexité de ces sociétés. De plus, le malaise va créer une impression de redondance. Les élèves de troisième secondaire, par exemple, ont l'impression qu'ils revoient exactement les mêmes contenus que de ce qu'ils ont vu en troisième année primaire. On parle toujours des sociétés matrilinéaires, patrilinéaires, des maisons longues, du nomadisme, du sédentarisme, etc. Et enfin, le malaise vient également occulter le rôle central de la relation avec le territoire traditionnel, qui est pourtant essentiel à la compréhension de l'histoire des premiers peuples. Il en résulte que les élèves, à la fin de leur parcours, de leur cursus scolaire, peinent encore à apprécier la complexité des savoirs culturels autochtones. Du côté des élèves qui sont membres des communautés autochtones du Québec, on constate plutôt qu'ils ne se reconnaissent absolument pas dans les programmes d'histoire du Québec qui sont actuellement proposés. En plus de cette problématique, l'école doit répondre aux appels à l'action de la Commission Vérité-Réconciliation. Parmi ces appels, on demande un renforcement de la compréhension intellectuelle, de l'empathie et du respect mutuel. En ce sens, l'école est ciblée comme un lieu permettant ce renforcement. Parmi les différentes manières de répondre à cet appel à l'action, certains proposent de revoir les approches pédagogiques ainsi que les modèles épistémologiques qui sont employés dans les contextes scolaires. Ici, il ne s'agit pas simplement de revoir les contenus factuels, donc juste rajouter du contenu au programme, mais plutôt de s'ouvrir à d'autres modèles de pensée dont les caractéristiques vont influencer la manière dont la ou les disciplines seront dispensées. À partir de cela, moi, je me suis posé la question, comment cette réflexion peut-elle se traduire dans le contexte plus spécifique de l'enseignement de l'histoire? Pour parvenir à une réponse à cette question, la première étape, c'est de constater la proximité, mais également les différences de la manière dont l'histoire scolaire est comprise actuellement et la comparer avec comment la conception du passé chez les premiers peuples se construit. Alors, immédiatement, au niveau du modèle d'histoire scolaire, et là, je parle vraiment d'histoire scolaire, je ne m'attarde pas à la discipline historique dans son ensemble, mais vraiment ce qu'on peut retrouver à l'école, et qu'est-ce qu'on peut voir actuellement au Québec? Eh bien, cette histoire scolaire, elle repose sur une trame narrative qui est événementielle, donc vous pensez sur les événements, elle est linéaire, elle est également chronologique. On commence en troisième année en traitant des Autochtones en 1500, et on termine en quatrième secondaire dans les années 2015. Cette histoire, et ce modèle d'histoire scolaire, va également mettre de l'avant une méthode de recherche qui est dite historique, qui va donc inviter les élèves à interpréter des sources variées, techniquement variées autant à l'oral qu'à l'écrit, mais dans la pratique, ce que l'on remarque, c'est que ces dernières, les traces qu'on va utiliser sont principalement des traces écrites. L'histoire scolaire, elle est également comprise, en ce sens, comme une science interprétative, qui va permettre de développer une pensée critique, qui va permettre donc à l'élève de transposer sa compréhension de la science historique, ses capacités interprétatives, dans sa société, dans son quotidien, afin de comprendre non seulement son identité dans le temps, mais d'être capable d'agir comme un citoyen critique et ouvert. La science historique est comprise néanmoins comme étant assez eurocentrique, parce que c'est cette perspective-là qui semble prédominer dans les thèmes qui sont abordés dans les programmes. La trame est encore très politique au demeurant. Bien qu'il y ait des incursions dans l'histoire plus sociale, lorsqu'on interroge les enseignants sur quels sont les événements qui sont plus significatifs pour eux, au Québec, les événements dits politiques ont une plus grande pertinence que les événements sociaux. Et cette trame politique, elle est surtout mise, elle met surtout l'accent sur les accomplissements des sociétés qui sont occidentales. Comparons maintenant cette histoire scolaire à la représentation du passé chez les premiers peuples, les Métis et les Inuits. Pour ce faire, je vais utiliser le modèle des quatre piliers de Michel Marker, puisque je pense qu'il propose une synthèse intéressante de cette vision et que celle-ci est bien synthétisée. D'ailleurs, il lui fait aussi mention que ces piliers sont des chemins qui se croisent le long de la montagne. Donc, ici, on a quatre piliers qui nous permettent de mieux comprendre cette pensée. Tout d'abord, elle repose plutôt sur une compréhension circulaire du temps, où les thèmes viennent et reviennent. Donc, on peut retravailler les mêmes événements dans le temps de façon plutôt spiralaire. Le second pilier est que cette conception du temps du passé repose sur une vision plutôt holistique du monde et une tradition orale qui était déjà mentionnée auparavant. Et cette tradition orale va mettre l'accent sur une relation égalitaire entre le territoire et la communauté, le vivant et le non-vivant. Comme Marker l'indique, il y a une différence à dire que nous sommes sur le territoire et de dire que nous venons du territoire. Bien sûr, la seconde façon de voir les choses est la façon qu'il souligne comme étant la façon plus autochtone. Le troisième pilier est que cette vision du temps repose sur l'importance de l'histoire locale comme étant essentielle à la compréhension du rapport entre la communauté et son territoire traditionnel. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les communautés autochtones ne sont pas intéressées à ce qui se passe à l'international. Au contraire, mais que la prédominance au niveau peut-être même de l'enseignement chez l'enfant doit débuter par cette histoire locale, par ce lien fort entre la communauté et son territoire traditionnel. Enfin, la quatrième conception du passé repose sur l'importance de la décolonisation des récits et de la manière de penser le passé. À cela, Marie-Baptiste va ajouter que cette compréhension du temps comprend nécessairement un volet spirituel qui lui est indissociable. Alors, on peut bien sûr constater que nous sommes sur deux compréhensions, histoire scolaire et compréhension du temps autochtone, qui sont complètement ou du moins suffisamment opposées. Le modèle occidental qui est dans le moment le modèle qu'on peut déduire à partir de la lecture des programmes d'histoire est plutôt linéaire, événementiel, fondé sur l'interprétation des ressources écrites principalement. Le territoire est souvent perçu comme une ressource économique et cette histoire, elle est fondée sur une méthode d'interprétation qui est très codifiée. De l'autre côté, le modèle autochtone de conception du passé est plutôt circulaire, holistique, de tradition orale, où le territoire est compris comme une relation avec la communauté et y inclut un volet spirituel. Comment faire alors lorsque nous avons deux compréhensions si opposées pour que ces dernières puissent trouver leur place en classe? D'ailleurs, cela amène plusieurs questions, à savoir, quelle est la place d'un modèle autochtone d'enseignement de l'histoire dans les écoles? Est-ce qu'il est possible d'amener les élèves à apprécier et à reconnaître ce modèle de compréhension du passé? Est-il d'ailleurs, est-on capable de transposer ce modèle dans un contexte pédagogique de manière respectueuse? Et nous, à l'UQAC, dans notre contexte, nous travaillons beaucoup, nous avons aussi beaucoup d'étudiantes qui nous viennent des nations atikamekw et des nations innu dans nos classes, ce qui favorise aussi beaucoup de discussions très, très intéressantes quant à la place, quant aux différents modèles historiques pouvant être utilisés en classe. À travers ces discussions, nous avons été en mesure d'identifier peut-être des stratégies ou des types d'histoires qui nous permettraient de proposer, qui seraient des pistes intéressantes à poursuivre pour justement amener des formes d'histoires plus inclusives en classe. Parmi elles, on retrouve l'histoire locale, qui favorise cette vision plutôt micro de l'histoire fondée sur l'expérience d'une minorité particulière et qui fait écho au caractère ancestral du troisième plié, mais qui est également intéressante dans un contexte québécois. Une autre forme historique intéressante à exploiter serait l'histoire environnementale, puisque celle-ci permet de développer un récit centré sur la relation avec le territoire. Et autant au niveau autochtone, mais je pense également au niveau québécois, il y a une relation importante avec le territoire qui serait intéressante à venir exploiter avec les élèves. Enfin, il y a tout le volet interdisciplinaire. Et ici, je m'adresse peut-être un peu plus à l'enseignement à l'élémentaire, mais cette interdisciplinarité permet de conserver les particularités disciplinaires, mais permet également un rapprochement de la conception holistique des savoirs, qui est vraiment au cœur des approches pédagogiques des premiers peuples métis et inuits. Et c'est sur cette interdisciplinarité que ma collègue Christine Couture et moi avons réfléchi afin de revoir comment il serait possible d'enseigner l'histoire autochtone avant l'arrivée des colons français avec nos élèves de troisième année primaire. Donc, nous avons développé un modèle intégré de sciences, technologies et d'univers social. Et dans ce modèle intégré, ce que l'on voulait faire, c'est favoriser l'interdisciplinarité, comme je viens de le dire, afin d'avoir cette approche plus holistique, mais aussi plus expérientielle des savoirs enseignés. Notre modèle intégré voulait aussi permettre d'aborder les contenus prescriptifs, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en éducation. Et par conséquent, les enseignants sont tenus d'enseigner ce qu'ils retrouvent dans leur programme. Donc, c'est prescriptif. Et donc, on voulait être capable d'aborder ces contenus prescriptifs, tout en mettant l'accent sur la relation entre le territoire, ici dans notre cas à l'UQA, que nous utilisons le terme « nous », l'unitestinane, et la communauté. De plus, le modèle intégré voulait s'articuler autour d'un questionnement, donc quand même cadrer le tout à partir d'un questionnement et inviter l'élève à observer, comparer, analyser et expérimenter. Et enfin, nous voulions que notre modèle intégré aide les élèves à mieux comprendre le rôle central du territoire, comme passage essentiel, et ce rôle central, c'est un passage essentiel à la compréhension des injustices qui sont subies lors de la colonisation du territoire. Comment les élèves font-ils pour ensuite comprendre les revendications territoriales s'ils ne comprennent pas la relation forte des communautés autochtones avec leurs territoires ancestraux? Ici, je vous ai, d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un PowerPoint, je vais juste vous montrer un peu une représentation schématique de ce modèle où vous vous retrouvez au cœur de l'approche, le Nittasinane, donc le territoire traditionnel des Inuits, dans notre cas, qui permet un va-et-vient et un questionnement. Ici, vous avez le processus de questionnement qui est autour du cercle. Donc, un questionnement entre le Nittasinane et les relations qui se tissent entre les milieux de vie, les modes de vie et tradition, les outils, les objets et techniques. Mais pour rendre ça un peu plus concret, je vous proposerais plutôt ce schéma qui montre comment on pourrait appliquer ce modèle intégré en classe. C'est-à-dire, le Nittasinane est toujours au cœur, mais à travers d'activités particulières, les élèves sont invités à faire un va-et-bien et à aborder les différentes thématiques, thématiques qui sont prescrites par le programme, de sorte à mieux comprendre la relation complexe et riche entre, ici, la nation autochtone qui nous intéressait, la nation et nous, et son territoire traditionnel. Et c'est d'ailleurs à partir de ce modèle que nous développons ensuite des activités plus précises pour les classes du primaire. Bien entendu, il ne s'agit ici que d'une première ébauche, qu'une première phase de réflexion, qu'il faut poursuivre, aller plus loin. Mais avant d'aller plus loin, il me semble que la première étape serait quand même une prise de conscience, des différences fondamentales des deux modèles de savoirs et comment ces différences ont des répercussions sur la manière dont on peut enseigner, mais également sur la compréhension que les élèves vont développer. Et cette prise de conscience, elle doit être particulièrement faite par les enseignants. Et les enseignants, tant en formation initiale qu'en formation continue. Et comme je disais, c'est vraiment un amource, un début de réflexion sur les différentes formes que ces modèles opposés peuvent prendre en classe. Mais pour moi, elles sont peut-être opposées, mais elles sont également complémentaires parce qu'elles viennent bonifier, elles viennent enrichir la compréhension historique des élèves. Et il nous permet peut-être de répondre aux questions de cadrage de ce colloque, c'est-à-dire de rendre cette histoire un peu plus inclusive. Je vous remercie. Merci infiniment, Catherine Duquette, pour l'exposé Très-Riche. Je vais maintenant inviter Marc-André-Étier à intervenir. Je rappelle que Marc-André est professeur en didactique de l'histoire de l'Université de Montréal. Il a notamment travaillé sur l'analyse de contenu des programmes des manuels d'histoire au cours des dernières années. Il s'intéresse aussi aux différents moyens mobilisés par les enseignants et les élèves sur le plan didactique, incluant notamment le jeu vidéo d'histoire. Donc, Marc-André, la parole est à vous. Merci. Merci d'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer en essayant de baisser les attentes. D'abord, je n'ai pas d'expertise dans le cas particulier de l'enseignement et de l'histoire par, avec, à propos des manques des Premières Nations, des Premières Nations. Mes recherches, comme vient de le dire Florent, portent sur les moyens d'enseignement de l'histoire, en particulier les manuels, mais pas que les manuels. Maintenant, les jeux vidéo en font partie. Soit qu'ils sont dans la classe, soit qu'ils sont à l'extérieur et qu'ils affectent les élèves parce que les élèves jouent et ont l'occasion de se faire des idées en général fausses sur l'histoire grâce ou à cause de ces jeux vidéo-là. J'ai tiré de mes recherches des conclusions, et c'est à partir de cette position-là que je parlerai. Et une de ces conclusions que j'ai tirées de mes recherches, bien modeste, il faut le rappeler, c'est qu'un bon manuel ou un bon outil, ça n'existe pas, un outil parfait. Il peut y avoir des bons outils, des moins bons outils, mais ils sont surtout bons ou mauvais par rapport à l'ouvrier qui s'en sert et par rapport à la situation dans laquelle il se trouve et les objectifs qu'il a. Je ne vous donnerai pas l'exemple de moi avec un marteau, mais ça serait un exemple d'un outil qui ne peut pas exister comme étant bon avec moi. Je le tiens. C'est impossible. Mais donc, des outils peuvent être bons ou mauvais, des manuels sur des outils, des programmes sur des outils, il y a plein d'outils, ça dépend des questions qu'on se pose. J'aurais voulu prendre pour préparer cet exposé-là un temps infini que je n'ai pas eu, c'est la rentrée. Je me suis heureux d'avoir eu du temps pour le préparer quand même. Mais je dois l'avouer, j'ai beaucoup tourné en rond, j'ai fort qu'à avancer parce que c'est complexe, c'est délicat, c'est épineux, et surtout que c'est très intimidant de parler à ceux qui viennent de parler, notamment de parler à ceux à qui je parle. Alors, je suis bien conscient de mes limites. Donc, je vais quand même le faire. J'ai dit que je vais le faire, alors je vais le faire. On espère que ce n'est pas trop dangereux, que je ne sois pas trop de tomates, qu'on va faire des bêtises. Mais donc, je vous souviens avec très grande humilité, des très brèves réflexions et des questions qui se font sur des observations générales. Je vais être court, promis, ça part mal. Je n'ai pas encore commencé, puis ça fait longtemps que je parle, mais je vais être court. Je vais me contenter d'énoncer une thèse toute simple et puis quelques considérations qui l'appuient. Donc, j'espère ne pas être trop long. J'espère que vous m'excuserez si je prêche pour les convertis, si c'est des choses banales ou qui ont déjà été dites. Mais c'est bon, vous me le direz sans doute. La thèse, donc, c'est qu'il ne faut pas nécessairement inclure plus de contenu dans les programmes. À mon avis, ce n'est pas la solution. Il faut plus de liberté aux enseignants dans le choix des contenus, des thèmes, des meilleures conditions de travail et d'enseignement. Et il faut qu'ils puissent mettre l'accent sur la démarche de recherche et non pas sur les conclusions des élèves, mais sur la démarche de recherche. C'est un peu ce que j'ai essayé de dire dans les minutes qui suivent, à partir, donc, de différentes idées. Mais à la base, derrière, avant tout cela, des idées, encore une fois, qui ont été très souvent rebattues, mais je vais les dire quand même, ni l'enseignement, ni les sciences humaines et sociales, et encore moins l'enseignement des sciences humaines et sociales, ne peuvent être politiquement ou socialement neutres. C'est toujours situé, surtout aux yeux d'un tiers, aux yeux d'une tiers, qui observent la chose. Les élèves doivent prendre la question de faire eux-mêmes, c'est ce que l'on veut. C'est une autre idée qui va avec ce sujet de tantôt. Il ne faut pas être endocriné, évidemment, on est d'accord là-dessus. Et ce, quelles que soient les idées auxquelles on voudrait les endocriner, y compris nos bonnes idées ou les mauvaises idées des autres, qui sont parfois interchangeables. Et il ne faut pas non plus essayer de les endocriner à des principes qui sont rarement immuables, incontestables ou universels. On a déjà eu ça au Québec, avec la religion, entre autres. Il ne faut pas tuer, etc. On est d'accord, mais quand même, il ne faut pas mentir, on est d'accord. Mais quand même, un exemple qui est déjà venu, Deuxième Guerre mondiale, tu résistes à Hitler et tu ne veux pas dire où est un juif que tu as caché chez toi, tu ne vas pas mentir. Non, tu vas mentir et c'est très correct. Alors, il n'y a pas... Ça va te voir, c'est banal, c'est bien innocent ce que je vous dis. Ce n'est pas des grandes déguités, mais je vais quand même partir de ça. Autre chose aussi, qui est une considération assez générale, ça a été vu, entre autres, par Epstein, dans des écoles de quartier noir à New York ou bien par Verge, dans des écoles d'Estonie. En général, les gens connaissent bien, mieux qu'on le pense, l'histoire qui a été enseignée à l'école, mais n'y croient pas. Ils connaissent mal l'histoire de leur grand-mère, mais ils croient. C'est une chose assez générale. Ce que les gens savent vraiment faire cependant, même s'ils sont capables de le faire, c'est débattre, chercher par eux-mêmes et organiser des réponses qui sont convaincantes, pas seulement parce qu'on est déjà convaincus, mais parce qu'on a des arguments pour les amener. Ce qui s'apprend, bien entendu, mais ce n'est pas la chose la plus fréquente. Ceci dit, l'accès sur la méthode dont je viens de me faire le chantre n'est pas une excuse pour que ça se prenne à ne pas dire ce qu'on pensait être vrai, aussi partiel, partiel, précaire, provisoire, ça c'est vrai, c'est bien d'en être conscient, mais ce n'est pas une excuse non plus pour ne pas tenter de distinguer les faits des opinions et le débat de tout cela. Du reste, les historiens ne pourraient pas prétendre, personne dans ce cas, on l'a entendu tantôt, d'ailleurs, ils ne le font pas, ils ne prétendent pas ça qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps des preuves multiples de l'oppression, de la résistance, par exemple, des membres des Premières Nations, de la diversité dans le temps, dans l'espace social des Premières Nations ou en rade du choc bactérien, dont parlait M. Delage tantôt. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, en 88, dans un cours de John Dickinson au bac en histoire à l'Université de Montréal, on devait lire Le pays renversé de M. Delage et on considérait déjà à l'époque que c'était un classique, donc ce n'est pas une affaire qui est découverte, on devrait savoir depuis longtemps que tout cela. Ce n'est pas une affaire non plus qui me réjignait, et M. Delage non plus peut-être, mais bon. C'est quand même un lien important et on peut voir, donc on sait depuis longtemps ces choses-là, il faut dire par rapport à ce qu'on sait. Donc non seulement, il ne faut pas s'empêcher de parler de l'oppression, mais il faut mettre l'accent peut-être sur les questions socialement vives, sur les histoires difficiles, sur les différentes positions qui existent et les confronter entre elles. C'est donc l'idée que je continue de développer. Bien sûr, je vais faire une parenthèse, il faut être prévenu et respectueux, faire en sorte que les élèves se sentent bien là-dedans, ça ne veut pas dire contourner et éviter les problèmes et les débats, mais il faut bien entendu tenir compte de ce qu'on est avec des enfants, des adolescents, avec des humains en général, puis de toute façon, il faut être poli et capable de se comprendre. D'ailleurs, une recherche de Maculay en Irlande du Nord, et là, on peut dire qu'en gros, quand même, l'histoire est un objet sensible et difficile. Ces recherches, donc, montrent que c'est faisable et utile de parler de questions socialement vives, que l'enseignement ne doit pas se substituer de la politique, mais que si on ne fait pas d'histoire sur des questions politiques, bien, ça va se apparaître en dehors de la classe, que les élèves n'auront pas appris à parler de ces questions-là, à en débattre et à critiquer, ils auront plutôt appris une position qu'ils ne vont pas nécessairement remettre en cause et se battre pour ça ensuite. Bon, des fois, il faut se battre, ce n'est pas la question, mais il faut le faire quand on sait pourquoi on le fait. Certains le savent déjà, de toute façon, je ne veux pas dire qu'en éventuant il faut qu'il y ait le bateau au contraire. Dès le primaire, les élèves peuvent faire une critique interne de texte, peuvent le faire avec de l'aide, bien sûr, et d'une façon limitée, évidemment, mais ils peuvent faire ça, donc on devrait peut-être essayer de leur apprendre puisqu'ils peuvent le faire si on pense que c'est important de le faire. Ils peuvent se poser des questions de fond sur les injustices et sur les causes des injustices. Ils peuvent comparer des documents d'époque et de la réprétation d'aujourd'hui. Un seul exemple que j'ai donné là-dessus, c'est celui, deux exemples, celui de Corvaux, de Ponte Corvaux et Girardin en Italie ou avec des élèves du primaire en Italie et qui peuvent le faire en Italie, on peut se poser aussi que c'est pour parce que c'est en Italie que ça se passe et ça se passe ailleurs. Donc, des élèves de sept ans avaient eu à lire des textes d'Amiens Marcelin qui disaient combien les uns étaient méchants, sauvages, cruels, bestiaux et tuer tout le monde qui s'approchait d'eux. Les élèves se sont demandés comment peut-il dire cela si tous ceux qui s'approchent des uns se font tuer et meurent. Donc, qui a pu rapporter cette information-là? Elle devait être fausse. Ils se sont posés des questions qui ont l'air simples et banales mais quand même qui montrent un début en tout cas que l'on peut exploiter et que l'on peut travailler avec ces élèves-là pour développer leur pensée historique, leur pensée critique. Peter Seychelles aussi a fait une recherche avec d'autres dans les années 2000. Ça se passait à Victoria où il y avait eu un débat par rapport à des murales racistes qui avaient été faites sur la rotonde du Parlement de l'UE britannique. a fait donc une recherche avec des élèves où on voyait les élèves analyser de manière très raffinée la question, le débat partant de sources et se dire que finalement ça dépendait, il y avait différents points de vue. Il y en a qui disaient bêtement que ce qui était présenté sur les frères, mon temps, c'était des frères colonialistes montrant les Européens amenant la civilisation aux Autochtones. Bon, certains élèves croyaient que c'était vrai vu que c'était là, il y en a une minorité. Mais d'autres quand même se disaient toutes sortes de choses, y compris, on les détruit, y compris, si on les détruit, on est en train de faire la preuve qu'il y a eu du racisme et donc on va faire semblant qu'il n'y a pas eu de racisme. C'est quand même un débat assez complexe. Donc les élèves arrivaient à débattre de ces questions-là à se dire les frères qui sont là reflèrent davantage l'époque où elles ont été peintes que ce dont elles parlent et si on veut reconnaître qu'il y a eu du racisme, on ne peut pas cacher ces risques-là. Donc c'était un débat qui a été complexe. Je ne sais pas comment ça aboutit, mais ce qu'il a apporté en tout cas, c'était une diversité de points de vue que les élèves arrivaient à mettre de là-bas. Bon, une fois que j'ai dit ça, je dois vous dire que je n'ai pas de recette magique. La question comment faire pour enseigner à tous les élèves qui habitent la province du Québec de réfléchir par eux-mêmes, bien, je n'ai pas de recette magique pour ça. Je crois que c'est l'enseignant qui doit tenir compte de la situation didactique, donc les interactions entre qui il est, qui sont ses élèves, quel est son objectif ultime d'apprentissage, dans quelles conditions il se trouve. Et il y a des contraintes, bien sûr, qui existent, comme les examens, les épreuves, les programmes. Mais chose certaine, il n'y a pas de seule solution, il n'y a pas de solution parfaite, mais il y a de mauvaises solutions, je pense. Il y a des solutions qui sont mauvaises et qu'il ne faut pas utiliser. Par exemple, simplement, sans tenir à la révélation, à la contemplation d'une belle histoire ou d'un récit qu'on raconte et qu'on veut faire répéter par les élèves, ça ne leur apprend pas nécessairement à penser par eux-mêmes, ça ne leur apprend pas à répéter un récit qui a déjà été donné aussi bon, nous semble-t-il. Donc ça, à mon avis, ce n'est pas une solution malgré des raisons louables pour le faire, comme par exemple sauver du temps, organiser une énergie systématique des contenus pour le rendre plus clair, des choses qui sont pertinentes, mais qui, à mon avis, n'aide pas nécessairement à rendre compte des situations, des expériences dans un espédi d'engagement, de débat, de partage, etc. Donc, maintenant, je m'en vais vers la fin de mon exposé et je vais commencer cette fin d'exposé-là en disant que en 91-92, durant ma formation en éducation, donc après le bac et la médecine en histoire, j'ai lu Dewey et Fréry qui défendait la position que j'ai essayé d'esquisser. Donc, l'idée d'apprendre ensemble pour se libérer ensemble n'est pas neuve, elle est même, d'ailleurs, antérieure à ces deux auteurs-là, mais le discours qui m'a le plus marqué à l'époque sur le rôle de l'individu dans l'histoire et sur son agent d'identité, à part peut-être les canons, c'était Malcolm X qui écrivait dans un ouvrage qui a été publié cette année-là, Final Speeches, était reposé d'une entrevue qu'il avait donnée à Village Voice en janvier ou février 1965, donc quelques temps avant sa mort, le 21 février, et il disait là-dedans, je le cite, « Notre mouvement a fait l'erreur de ne pas éveiller les gens avant de passer à l'action, et l'intervieweuse a demandé les éveiller à leur exploitation, il a répondu non, à leur humanité, à leur propre valeur, à leur héritage, c'est quand même des phrases fortes. Ailleurs, dans le livre, il disait, il était cité en train de dire, « Lisez tout, vous ne savez jamais où vous trouverez une bonne idée, nous devons apprendre comment penser, nous devons utiliser nos têtes autant que nos corps dans une révolution. » C'était quand même une phrase importante à mon avis. L'histoire aussi, à mon avis, j'ai ajouté ça, comme les autres, sciences humaines et sociales, doit servir à apprendre à voir le monde et, entre autres, à voir ses injustices, à voir comment elles ont été combattues, comment il est possible ou souhaitable de les combattre, mais surtout apprendre à se poser des questions et à répondre avec honnêteté, avec rigueur, pensé, à ses premières idées ou à ses idées des autres, en comparant, en critiquant, c'est ce qui, à mon avis, est le plus important. Apprendre à écouter ce que l'autre a à dire pour voir s'il a raison ou pourquoi il pense qu'il a raison ou pourquoi ça a du sens pour lui, ce qu'il croit. L'autre peut être dans le temps, dans le passé très éloigné. Les cadres de pensée verient beaucoup dans le temps. Donc, ce qui est la bonne époque, la bonne question, les bonnes sources, ça dépend de la question que l'on se pose, de celle que l'on veut répondre. De même, les sources qui se reviendront à y répondre vont varier, qu'elles soient orales, archéologiques ou écrites. Ça va varier selon les besoins des questions que l'on pose, mais apprendre à débattre réellement dans la tolérance, à débattre pour apprendre ou pour gagner sans laisser tomber sur ses idées après une seule objection. C'est en gros ce que les sources veulent faire et font quand elles sont à leur meilleur. Elles ne le font pas toujours à leur meilleur, on le sait, mais c'est peut-être ce que l'on devrait viser pour les élèves. Et je vais terminer maintenant en disant deux petites choses. Premièrement, ça prend du temps à apprendre tout ça. C'est clair que pour les élèves, ce n'est pas facile, ce n'est pas une chose facile, c'est même une chose très difficile, ça peut être décourageant pour les pauvres parfois. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le faire, de bien le faire. Encore une fois, ce n'est pas en écoutant quelqu'un seulement qu'on va arriver à le faire, tout comme Léla Fernandez au tennis, n'a pas gagné simplement en regardant des matchs de tennis. Elle a pris du temps pour jouer au tennis, ça a été souffrant, elle a répété sûrement plein de petites techniques sans arrêt, mais elle a joué. Alors, il faut travailler fort, ce n'est pas regarder les autres pour qu'on y arrive seulement si tu en faisant soi-même. Il faut se prendre au jeu, il faut aimer ça, tout ça, en quelques pas longtemps avec un étudiant, les finissants du bac à une histoire d'université que je ne nommerai pas, une excellente université à mon avis, ne voient pas toujours dans les textes de l'époque qui leur sont soumis les biais qui existent, ne voient pas les biais par rapport à la question qui est posée. Par exemple, une toile du XXe siècle qui décrit une session du VIIe siècle en principe, ils la prennent pour argent comptant. Ça varie beaucoup plus, non pas selon le nombre de cours magistraux qu'il y a eu, mais selon les occasions qu'il y a eu de faire de l'histoire, de travailler. Bon, alors j'avais tout de même une chose à dire puis je me raconte que j'ai menti, mais il y a plus qu'une. Mais ça achève, ça achève. Je viens de prouver ce que je vais dire dans un instant. Des fois, on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre pour faire plaisir. On fait un bon spectacle, ce n'est pas moi, mais qui peut être distrayant, qui touche plus l'affectif, etc., plus que le cognitif, bien qu'un n'exclue pas l'autre. Mais une histoire qui est basée seulement ou un amour qui est basé seulement sur un malentendu, c'est bien fragile et ce n'est pas durable. Alors, quand on compte des histoires aux gens qui sont vrais ou qu'on ne leur apprend pas à penser par eux-mêmes, bien ça ne tient pas à grand-chose. Ça ne doit pas être un conditionnement, ça ne doit pas être une thérapie, ça ne doit pas être une morale, ça doit être une façon de poser des problèmes, de trouver des réponses, de débattre la valeur de ces réponses. Et là-dessus, je vais dire ma dernière affaire. On entend beaucoup le mot « nous » dans les médias. Nous avons gagné des médailles. Moi, je n'ai jamais gagné une médaille. Nous avons... Non, ce n'est pas moi. Nous n'avons pas... Non, ce n'est pas nous. Nous avons... Avec l'Afghanistan... Non, j'ai manifesté, moi, contre ça dans le temps. Nous avons fait bien. Nous avons fait le mal. Non. Le « nous » dit bien des choses et je pense que je vais apprendre à se poser sur des questions sur qui est nous et je finis en citant Malcomix qui a changé beaucoup sa définition du « nous ». Au début, il disait « nous, les Américains ». Il y a un discours raciste qui est anti-blanc. Il fait aussi un discours anti-impérialiste où il signait qu'il y a des classes sociales et que l'or de peau n'est pas un bon critère pour identifier ses amis et ses ennemis. Je ne dis pas qu'il faut penser comme Malcomix. Je crois que je l'aime bien. Mais il y a... Une chose qui me semble importante en tout cas là-dedans, c'est que les identités doivent être questionnées. C'est la première chose qu'on doit apprendre. Et là, c'est vrai, je termine avec ça pour avoir sauté bien des choses que j'avais écrites. Une anecdote. En 1984, neuf ans après la défaite des États-Unis contre le Vietnam, il y a un exposé qui se tenait dans une librairie militante à Oakland, en Californie, pour célébrer la victoire et la réunification du Vietnam. Il y avait une centaine de Vietnamiens de droite qui étaient présents pour empêcher la tenue de l'événement qui se fait dehors. Un des bénévoles de la librairie, Robert Devernay, un Afro-américain, a écrit sur une petite pancarte quelque chose et est sorti de la librairie pour la montrer à l'attroupement hostile et l'attroupement est parti. Pas immédiatement, mais il est parti, fâché. Il avait écrit dessus en vietnamien, nous avons battu le Vietnam, nous vous battrons ici. Alors, pour lui, le nous, c'était pas nécessairement ses ancêtres, pas nécessairement les pays où ils vivaient, c'était les gens qui agissaient comme lui en faveur de la justice dans le monde. Donc, son nous était bien différent de celui qui est enseigné dans les écoles, évidemment. Il y a des injustices aujourd'hui, elles ont des racines historiques, il faut les connaître et les comprendre pour pouvoir les éradiquer et régler les problèmes, mais je ne pourrais pas dire aux élèves, voici comment, il faut qu'ils apprennent aujourd'hui comment y penser, comment les régler et qu'ils apprennent aujourd'hui à agir en fonction de ce qu'ils croient être juste. Et voilà, j'ai fini. Merci beaucoup Marc-André, je reconnais bien la parole du didacticien dans ton intervention. Je passerai tout de suite la parole à Sylvain Hirsch, je disais tout à l'heure qu'elle est professeure à l'UQTR au département des sciences de l'éducation. Elle s'intéresse notamment à la diversité ethno-culturelle et religieuse à l'école, dans les pratiques du personnel enseignant et dans la formation à la fois initiale, c'est-à-dire avant de rentrer dans la carrière enseignante et continue, c'est-à-dire une fois que l'on est déjà enseignant, donc à ces égards-là, à savoir les diversités ethno-culturelles et religieuses. Sylvain, la parole est à vous. Merci Florent, puis merci pour cette invitation qui est assez unique dans mon genre parce que, d'un, je ne suis pas historienne, je ne suis pas didacticienne d'histoire, ce n'est pas forcément de cet angle-là que j'attaque les questions qui nous ont été posées et donc, je n'ai pas, pour moi, c'est super intéressant aussi de vous écouter depuis ce matin, mais c'est vraiment drôle que j'interviens après Marc-André parce qu'il m'a comme fait plein d'introductions à mon sujet. Donc, moi aussi, un peu comme Catherine, j'ai lu la question avec Marc-André, j'ai lu les questions, je me suis dit comment je vais répondre et j'ai identifié trois points que je vais aborder avec vous. D'abord, dans la question, il y avait la question des sensibilités respectives des uns et des autres, des personnes, mais moi, je vais vous amener à réfléchir plus sur des thèmes sensibles et je vais vous expliquer un peu comment. Je vais le faire à partir d'un exemple spécifique, donc l'enseignement sur les génocides, ce qui est un projet sur lequel je travaille en interdisciplinarité, comme nous a proposé Catherine plus tôt avec ma collègue Sabrina Moisin qui est la didacticienne d'histoire. Donc, vous voyez déjà les liens qu'on va pouvoir faire et où on agite, nous aussi, on les voit à l'interdisciplinarité comme une façon entre autres, une façon parmi d'autres, je devrais plutôt dire, d'amener à une multiplicité de perspectives à la réflexion. Mais je voudrais commencer en fait avec la question plus de la position des enseignants comme ça a été nommé dans la question, mais plus ce que moi j'appelle la posture de l'enseignant et c'est là que ça m'amène directement en lien direct avec ce que Marc-André nous a dit sur la neutralité, sur le « nous » avec lequel il a terminé. C'est de là en fait que je vais commencer ma réflexion avec vous. Donc, je l'ai dit, je ne suis pas historienne, je suis sociologue de formation, je travaille en didactique de l'éthique et culture religieuse. mais j'ai l'impression que ça va disparaître un peu plus la culture religieuse. Et donc, j'arrive à la question de la mémoire collective un peu différemment déjà, d'autant plus que, comme vous pouvez l'entendre par mon accent, je suis québécoise d'adoption, mais pas de naissance, je suis israélienne d'origine. Et donc, la question de « nous » amenée par Marc-André qui a donné plein d'exemples super pertinents me concerne très particulièrement. Moi, j'ai choisi un nouveau « nous » dans ma vie. Je me suis intégrée dans un « nous » qui n'est pas le mien de naissance. Marc-André a parlé de cette histoire des grands-mères. J'arrive avec une autre grand-mère, une autre histoire qui n'est pas forcément la même qui m'entoure et non pas non plus la même qui va avoir mes enfants. C'est-à-dire que, bizarrement, ils apprennent à l'école une autre mémoire collective. Vous voyez le problème avec, effectivement, d'autres origines qui arrivent. Et donc, moi, mon point de départ avec cette question de « nous » et de la neutralité, ça m'amène beaucoup à réfléchir sur la posture des enseignants. C'est qu'en fait, la neutralité, c'est vraiment le privilège de la majorité, de ceux qui peuvent faire partie de la masse. de mon côté, par exemple, en notant que je n'ai pas ouvert ma bouche, c'est correct, je peux m'effondre dans la masse, mais dès que je parle, vous entendez très bien que ce n'est pas un accent québécois que j'ai. Et donc, vous savez très bien que je viens, d'ailleurs. Donc, après, je ne peux plus prétendre être, être neutre, je viens avec un autre bagage. Vous vous doutez tout de suite que j'arrive avec un autre bagage, avec une autre vision du monde peut-être, avec d'autres expériences certainement, que celle que vit la majorité au Québec. Et donc, ça m'amène à réfléchir aussi sur la mémoire collective. Vous savez, je suis, donc, je l'ai dit, je suis israélienne d'origine, donc avec un lien quand même très fort avec des enjeux des mémoires collectives. Et donc, vous savez que j'ai déjà, quand on arrive à ce genre de questions, j'arrive déjà avec un autre point de part que celui de la majorité québécoise, en tout cas celle qui se voit comme la majorité d'origine canadienne-français, si vous voulez. Et c'est là qu'il arrive à un rôle important de l'histoire aussi, puis une réflexion sur les rôles d'histoire, puis un autre projet sur lequel je travaille avec Sabrina Mouazin et avec d'autres chercheurs d'ailleurs, dont Paul Zanazanian et Jean-Philippe Warren, on travaille sur la question de la représentation de la pluralité des expériences historiques dans le passé du Québec et du Canada et son enseignement. Donc, c'est un projet qui s'étale maintenant sur cinq années déjà où on va, où on demande à la fois des historiens historiels et des enseignants d'histoire comment en fait à la fois ils intègrent la pluralité à la fois dans le contenu, dans la production si vous voulez, du contenu aussi et dans l'enseignement. C'est super intéressant parce que j'avais plein de choses à vous dire par rapport à ça, mais Yvan Lalande tout à l'heure quand il a parlé, il a donné plein d'exemples qui sont les mêmes exemples que j'avais. Donc, c'est extraordinaire d'arriver après vous autres. Et donc, je peux juste les rappeler et vous dire que c'est intéressant de voir comment des histoires émergent à des moments très particuliers et que des historiens sont plus ou moins à l'aise ou selon l'identité de l'historien ou de l'historienne sont plus ou moins à l'aise d'aborder certaines questions. Puis dans notre projet, dans notre recherche, on a pu voir qu'ils nous disent clairement qu'ils s'inquiètent de la ghettoïsation de leur travail ou de l'histoire. Ils s'inquiètent du fait qu'ils n'ont pas forcément la langue ou une connaissance suffisante du contexte social. Là, vous voyez la question sociologique aussi. Ils s'inquiètent des lobbies de mémoire. Mais ce qui devient intéressant de voir aussi en lien avec la question des premiers peuples, c'est que leurs inquiétudes sont aussi leurs inquiétudes personnelles si vous voulez sur le travail qui sont tout à fait compréhensibles vont trouver aussi des arguments plus théoriques. Là, ils vont nous dire par exemple que bien qu'ils savent que c'est très important d'aller chercher, de faire plus de place à l'histoire des premiers peuples dans l'histoire du Québec et du Canada, ils ont un malaise dans la mesure de, un, cette histoire-là, en fait, peut-être que les premiers peuples ne veulent pas faire partie de l'histoire nationale du Québec et du Canada. Donc, si on garde la trame nationale du Québec et du Canada, comment on fait place à cette histoire dans les, dans les premiers, dans l'histoire des premiers peuples dans cette histoire, ça m'a un peu rappelé l'intervention de M. Parenteau qui nous disait, bien, en fait, c'est à eux de jouer leur rôle et en même temps, ça, c'est autre, c'est des choses que les historiens nous disent effectivement. Ils nous disent, est-ce que c'est à nous de parler de leur histoire? Bien, s'ils veulent, bien, qu'ils le fassent finalement. Et ça, c'est vraiment intéressant, je pense, c'est vraiment important d'insister sur cette idée que quand on veut aller chercher d'autres perspectives, c'est très délicat quand on ne fait pas partie de cette autre perspective qu'elle n'est pas la nôtre. Vous voyez encore une fois cette histoire de nous, puis comment, c'est difficile quand on veut faire place, quand on est des alliés, comme on les appelle aujourd'hui, on veut faire place aux perspectives des autres, mais on ne fait pas partie des autres, on veut partie de la majorité, ou bien le contraire. Moi, je peux vous dire, j'arrive à la question de l'enseignement sur les génocides. Au départ, quand je commençais à travailler avec Sabrina Moisin là-dessus, j'avais un malaise, moi, parce que je me suis dit, ils vont tous penser qu'elle parle de l'enseignement des génocides parce qu'elle est juive, donc elle veut parler de l'Holocauste. Puis en même temps, souvent, c'était la question de Sabrina Moisin, c'est quoi son lien avec les génocides? Donc, toutes les deux, on était dans une question de c'est quoi notre position par rapport à cette histoire sur des mémoires collectives très chargées, très sensibles pour les communautés qui les ont vécues. Et donc, j'arrive maintenant à ce deuxième point, donc sur les génocides. Pourquoi donc travailler sur l'enseignement sur les génocides? J'ai un thème sensible s'il y en a. C'est bien parce qu'en fait, on est arrivé là, entre autres, par rapport à ces enjeux de sensibilité et nos recherches de début de carrière à moi et à Sabrina. On a travaillé ensemble déjà il y a dix ans là-dessus puis on s'est rendu compte que les enseignants évitent beaucoup tout ce qui est thème sensible puisque c'est sensible même si c'est inscrit dans les programmes. Et c'est là que, encore une fois, je peux faire référence à ce que disait Marc-André. C'est très bien de mettre des choses dans un programme, dans un manuel, mais encore faut-il que les enseignants soient capables d'en parler. Et donc, nous, on s'est rendu compte qu'il y a un gros défi puis on a commencé à réfléchir dans nos recherches pour essayer de mieux comprendre les défis et avec d'autres thématiques aussi. Moi, je travaille beaucoup sur la prise en compte de la diversité religieuse, ethno-culturelle dans les écoles. Donc, encore une fois, des thèmes sensibles. Et donc, je vais revenir à la question des thèmes sensibles dans un instant, mais je voudrais juste m'arrêter deux secondes sur la question des génocides des premiers peuples que nous abordons dans notre outil qu'on est en train de développer et qui va être disponible très bientôt au courant de l'automne. Nous, notre objectif premier, en fait, c'est vraiment de réfléchir sur les génocides et non pas sur un génocide en particulier. donc les génocides comme, si vous voulez, presque un phénomène social ou un phénomène historique. On essaye donc, c'est toujours dans l'idée d'une approche de formation citoyenne et critique. Donc, on veut développer l'empathie, l'engagement, l'analyse critique. On veut amener les jeunes à réfléchir davantage sur les idéologies racistes et la discrimination qui sont aux origines de chaque génocide. Finalement, les génocides peuvent être un peu leur apogée et l'importance de proposer une certaine justice aux victimes et leurs descendants et, évidemment, d'amener aussi les jeunes à réfléchir sur la possibilité de prévenir ce genre d'événements et de ne pas les voir comme une fatalité. Et donc, nous, en fait, pour aborder les génocides et les génocides des premiers peuples, entre autres, on s'est tournés vers la définition de ce qu'un génocide, choisir quels sont les génocides qui vont être abordés et on parle donc des neufs génocides dans notre outil pour l'instant neufs génocides qui répondent soit qui sont reconnus par le gouvernement canadien ou l'ONU et qui répondent donc à la définition de l'ONU qui dit que tout génocide et un génocide, en fait, ce sont des actes qui sont commises dans l'intention, important, de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il inclut cinq types d'actions que je vais vous nommer. donc le meurtre des membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle et les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc, vous voyez que selon cette définition-là, nous avons intégré le génocide des premiers peuples dans notre outil ainsi que le génocide des Réros et des Nama en Namibie, le génocide arménien, le génocide ukrainien au Lodomor, l'Holocauste, le génocide de Rome et de Sinti, le génocide de Bosnie, le génocide de Pistie en Rwanda et le génocide en Cambodge. Maintenant, pas tous ces génocides sont reconnus comme tels par les pays génocidaires ou par l'ensemble de la population internationale et c'est là où notre outil va venir, pas en disant « ce sont des génocides, point », mais ce sont des génocides reconnus par l'ONU et par le gouvernement canadien et donc il faut y réfléchir. Et donc, nous, on va vouloir proposer un outil, mais on reconnaît évidemment la sensibilité de la question. Puis là, c'est le moment où je dois vous expliquer un peu ce qu'on entend par thème sensible et pourquoi nous, on parle des thèmes sensibles et non pas des sensibilités des uns et des autres parce qu'avec tout le respect, on a tous des sensibilités. Ça ne veut pas dire que l'école peut toujours prendre en compte les sensibilités de chacun de nous, mais quand même, il y a une réflexion à avoir sur le fait qu'il y a des thèmes qui sont difficiles, donc sont sensibles. Marc-André a utilisé le terme « objet difficile à enseigner », on en parle de cette façon-ci et que nous, on veut que les enseignants soient capables d'en parler. Donc, à nous de trouver des solutions selon le didacticien. Donc, un thème sensible pour nous, il a quatre critères, si vous voulez. D'abord, il va proposer à enseigner des valeurs et de représentation sociale. Donc, il y a déjà un potentiel subversif, si vous voulez. C'est toute la question du rôle de l'école et du rôle de l'enseignant. comment il peut enseigner des choses qui sont contraires à ses valeurs ou les élèves qui arrivent avec d'autres valeurs différentes que les siennes. Puis, comment on vit ces moments-là qui deviennent difficiles en classe et reconnaître aussi qu'il s'agit des valeurs et non pas forcément une vérité qui dépasse les valeurs de chacun. Ensuite, il y a le fait que ce thème se réfère à diverses manières de vivre en société. Donc, politique, c'est des thèmes politiques. Encore une fois, pas forcément dans un sens de la politique partisane, mais du politique, de se vivre ensemble. Et en fait, dans ce thème-là, dans le cas du génocide du premier peuple, on le voit, c'est un débat politique qui s'installe, mais qui s'installe depuis l'été dernier. Ce n'était pas le cas avant, mais quand on parle de l'enseignement de l'Holocauste, c'est toujours un sujet politique dans le sens de comment est-ce qu'une société peut arriver là, comment les gens ont réagi dans une société allemande ou dans les autres sociétés où il y avait, ils savaient, à un moment donné, on sait déjà qu'ils savaient et qu'ils n'ont pas réagi, etc. Troisième critère, ce sont des thèmes qui ne vont jamais profiter d'un consensus réel dans un contexte pluriel et nos classes sont désormais des contextes pluriels. Je ne parle pas juste et forcément d'une diversité ethno-culturelle, religieuse, linguistique. On n'est pas obligé d'avoir des jeunes de premier peuple ou des jeunes juifs ou des jeunes rwandais pour que la question du génocide qui a touché cette communauté-là va amener un malaise dans une classe et que le consensus va être difficile à atteindre par rapport à est-ce que c'est vraiment un génocide, est-ce que c'est une question juste avec la définition que je vous ai donnée, on peut le voir très bien, mais ça peut être plus complexe. Et quatrième point, ce sont des thèmes extrêmement complexes, complexes à la fois du point de vue du contenu, du savoir et des enjeux éthiques qu'ils amènent. Et ça, je pense que c'est assez clair. Je n'ai pas besoin de le démontrer beaucoup, mais c'est une des raisons pour qu'on travaille en interdisciplinarité. On doit amener à la fois une réflexion historique, sociologique, juridique, éthique, pour bien comprendre ces questions des génocides. Et vous comprenez que quand on arrive, et d'ailleurs, ça fait partie du programme en cinquième secondaire, donc vous comprenez que quand on arrive avec des jeunes de cinquième secondaire et qu'on doit parler de ça, il faut leur proposer un outil. Et c'est là-dessus que je vais terminer mon exposé. C'est pour vous dire que ayant pris tout ça en considération, notre outil va essayer d'y répandre. Comment? BD1, c'est une grille d'analyse du processus génocidaire et non pas de chacun des génocides qu'on va étudier comme événement unique dans l'histoire. Et donc, on va comparer à travers six étapes qui sont issues de dix étapes de Stanton, si vous les connaissez déjà, mais qu'on a ramassées en six étapes pour que les jeunes de secondaire puissent y accéder. Mais on a ajouté des perspectives multiples. Donc, on est allé chercher les perspectives, non pas seulement des génocides de personnes ou des pays génocidaires qui ont été à l'oeuvre de l'action, mais bien les actions de victimes qui ne sont pas juste là pour subir l'action, les témoins sur place, les témoins à les autres états et comment ils peuvent agir, tous ces gens-là. Donc, on est allé chercher les communautés qui ont lu et qui ont réagi. On est allé chercher des experts en histoire qui ont lu et qui ont validé les travails. Donc, la recherche d'amener des perspectives multiples est évidemment très ardue. Ça nous a pris beaucoup plus de temps qu'on pensait développer cet outil, mais on a pu voir que c'est possible si on prend en considération tout ça. Je suis d'accord avec Marc-André, ça ne se fait pas comme ça, mais on peut amener même les jeunes avec un tel outil de travailler à la place de ces perspectives multiples. Et là, toutes les excuses qu'on peut entendre et qu'on a quand même entendu un peu ce matin de pourquoi on ne peut pas y aller, on peut dépasser ces excuses-là et faire place à toutes ces perspectives multiples. Je m'excuse, je suis un peu dépassée. Merci. Merci à tout le monde, Syvane, pour votre intervention. Juste avant de céder la parole à Leila Inxeter, qui est notre dernière panéliste pour cette deuxième session, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer. On prendra, comme tout à l'heure, les questions à l'oral dans un premier temps et éventuellement les questions à l'écrit. Donc, Leila Inxeter, ethno-histérienne, professeure au département de sociologie à l'UQAM, vous intéressez notamment à la compréhension du passé autochtone. Vous avez notamment publié ou plutôt participé à un webinaire de la Société historique du Canada intitulé L'autochtonisation de l'enseignement de l'histoire. Vous disposez d'une quinzaine de minutes pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Le hasard a voulu que je passe la dernière, mais en fait, je trouve ça super pertinent parce que je me rends compte que ce que j'avais prévu vous dire est en continuité avec plusieurs thèmes qui ont été soulevés, surtout cette question du « nous », même si je ne l'avais pas nommé de cette façon, en fait, c'est ce dont je voulais parler et j'étais partie avec les questions qu'on nous avait fournies, entre autres, une, c'est peut-on enseigner l'histoire de la nation québécoise dans le respect des sensibilités respectives de tous les habitants du territoire? Et quand j'ai reçu cette question, je me suis dit, ou en tout cas, moi, je l'ai interprétée de deux façons. Je me suis dit qu'on pouvait lui donner deux sens et en fonction du sens qu'on lui attribuer, on pouvait obtenir des réponses différentes. Alors, la première chose que, en fait, c'est le mot « nation québécoise ». Si on lui donne un sens ethnique à ce terme-là, « nation québécoise », c'est-à-dire ceux qui étaient canadiens français qu'on appelle maintenant québécois dits « de souche », donc, est-ce qu'on parle de cette histoire-là, l'histoire de ce peuple-là, donc une définition ethnique, ou est-ce qu'on parle ici de l'histoire de la nation québécoise dans un sens « nation » dans un sens territorial. Et donc, je voyais deux possibilités dans le sujet qui nous intéresse ici dans le rapport avec les peuples docteurs. Alors, si on prend la première définition, c'est-à-dire une histoire ethnique d'un peuple, à ce moment-là, la trame narrative, elle est faite en fonction de raconter l'histoire de ce peuple-là, donc on va partir de son émergence, on va raconter les événements qui se déroulent pour en arriver éventuellement à aujourd'hui. Et par définition, une trame narrative de ce type-là va mettre ce peuple-là de l'avant, au centre de sa trame narrative, et les autres peuples seront plus accessoires, vont être plus en périphérie. Je vois trois écueils potentiels, je me suis fait une sorte de typologie maison de cette trame narrative-là. Ça ne veut pas dire que toute forme de cette trame narrative-là tombe dans ces écueils-là, mais je vous nomme les excès, s'il vous plaît. La première que je vois, et je n'ai pas besoin de vous nommer les noms, peut-être que vous connaissez des auteurs qui sont dans cet exemple-là, ce serait mettre de l'avant le peuple québécois et ce faisant, utiliser les Autochtones comme faire-valoir, donc accentuer les différences. À ce moment-là, par exemple, si on veut mettre de l'avant l'inventivité, la bravoure du peuple québécois, à ce moment-là, on mettrait de l'avant la supposée paresse des Autochtones, par exemple. Donc là, c'est une trame narrative qui a un potentiel de dérive au niveau des préjugés négatifs puisqu'on sert de cette trame narrative-là comme mettre de l'avant des aspects positifs à un peuple et pour ce faire, on utilise les peuples autochtones pour accentuer la différence. Deuxième exemple de ma typologie maison de ces dérives potentielles, c'est exactement le contraire. Donc, on attribue aux Autochtones une charge très, très, très positive et on y accole le peuple québécois. Ça, c'est un phénomène qui est plutôt récent, mais encore là, je ne trouve pas utile de nommer des noms, mais on pourrait voir, par exemple, des trames narratives où on explique, par exemple, que les Autochtones et les Québécois dits de souche ou les Canadiens français devenus Québécois dits de souche sont très liés par leur désir, leur fort désir de liberté, par exemple, le fait qu'ils ont une, ils détestent l'autorité, par exemple, ce qui fait qu'ils seraient fondamentalement plus démocratiques ou plus écologiques, etc. Donc là, c'est vraiment une lunette qui est extrêmement positive. On y accole le Québécois vis-à-vis des attributs qu'on attribue aux Autochtones. La dérive là-dedans, c'est qu'on pouvait se nommer très facilement dans la caricature ou une vision complètement jovialiste et très idéalisée, stéréotypée, en fait. Et il se pourrait tout à fait que cette vision-là soit non satisfaisante pour les Autochtones pour exactement les raisons que je viens de nommer. Il est aussi possible que cette vision-là mise à l'avant de cette façon ne soit pas acceptable par les Autochtones puisqu'elle pourrait reloguer sous le tapis des difficultés éventuelles. Troisième dérive potentielle, c'est en fait c'est l'absence. Donc ce serait une trame narrative où le peuple québécois serait vraiment au centre de cette trame narrative et on exclut complètement les autres qui ne sont pas abordés tout simplement. Alors la question, c'était est-ce qu'on peut en fait comment rendre plus inclusif l'enseignement de l'histoire? Donc la réponse à cette forme narrative-là elle est par définition moins inclusive parce que par définition c'est une trame narrative qui a pour point focal un peuple et explique le devenir de ce peuple-là. Je ne considère pas que ça ne devrait pas exister dans le sens qu'il me semble raisonnable que les peuples puissent raconter leur histoire. Ce qui est déraisonnable c'est si ça devient la seule option possible si ça devient la seule chose qui est enseignée dans les écoles à ce moment-là c'est une version qui est moins inclusive et dans cette histoire du « nous » qui a été nommée tantôt Madame Hirsch l'a donné un exemple parfait donc si on enseigne une version de l'histoire en fonction de l'avenir d'un peuple il est possible que d'autres personnes ne s'y sentent pas incluses par exemple. Il ne faudrait pas s'étonner de cette réaction-là et il ne faudrait pas s'étonner par ailleurs si d'autres peuples font la même chose c'est-à-dire que des peuples autochtones racontent leur histoire et qu'ils la font exactement de la même façon c'est-à-dire que de toute autre façon les peuples autochtones ont raconté leur histoire mais ce qui est relativement récent et je pense que ça va se produire plus à l'avenir c'est que des peuples fournissent une narration écrite disponible pour un public général jusqu'à maintenant il n'y en existe peu mais il n'y en existe un que vous voyez peut-être à l'écran ici c'est l'évolution des Mi'kmaqs de Gaspé et Gouaghi et c'est ça sur notre histoire donc c'est vraiment quelque chose qui est exactement dans cette veine-là c'est une trame narrative écrite par des Mi'kmaqs destinée à un public général et qui réécrit l'histoire de leur peuple et donc il est tout à fait concevable que dans cette trame narrative leur peuple soit mis de l'avant la trajectoire en fait le titre l'évolution ça dit un peu l'intention de ce livre-là l'autre définition que je voyais à la nation québécoise c'est je crois celle peut-être qui était plus abordée ce matin dans le panel de ce matin c'est une définition qui prend une assise territoriale c'est-à-dire qui utilise la silhouette contemporaine du Québec et qui la projette dans un passé où cette silhouette n'avait aucun sens pour les gens qui y vivaient il dit ben voilà et donc on va partir de là examiner l'interaction des gens à l'intérieur de cet espace et voir où on en arrive aujourd'hui à la mise en place des structures politiques administratives contemporaines et ultimement la création d'une nation aussi donc c'est aussi une histoire nationale cette deuxième version-là elle est plus inclusive dans la mesure où elle n'exige pas une adhésion identitaire c'est-à-dire que cette version-là de l'histoire on prend une assise territoriale et on regarde les gens qui bougent dessus permet que ces personnes qu'on examine puissent se donner des identités différentes donc elle a un potentiel plus inclusif encore facile faire l'exercice de le faire et j'ai trouvé que l'intervention de M.P car ce matin il a donné un exemple qui illustrait exactement ça donc il nous parlait de la d'une la commémoration du tricentenaire du fort Témiscamingue il nous racontait que les populations du Témiscamingue avaient été invitées et ils étaient heureux de ne pas avoir été oubliés et j'ai trouvé que cette formulation était très 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 forte c'est-à-dire qu'on est content de ne pas avoir été oubliés vous nous avez inclus donc elle a un potentiel d'inclusion ce projet intellectuel ou ce projet historique-là à condition de faire l'effort de le faire mais là encore il faut aussi donc il y a un potentiel d'inclusion oui certes mais il n'est pas parfait et c'est une des choses que je veux amener c'est que il s'agit aussi d'une histoire nationale et donc le postulat de base dans cette trame narrative-là c'est que la nation existe et que ce prisme territorial-là fait partie de elle sert d'assise à une nation et que les gens qui sont dessus en font partie il faut être conscient que ce n'est pas nécessairement une opinion partagée par tous et là je pense particulièrement à certaines populations autochtones qui pourraient tenir le discours à l'effet que vous considérez que nous en faisons partie mais nous ne considérons pas nécessairement en faire partie donc il faut peut-être garder à l'esprit qu'il y a potentiel d'inclusion mais il n'est pas parfait ce postulat-là donc pour continuer les questions qui m'ont été posées en fait c'est comment peut-on le rendre plus inclusif cet enseignement de l'histoire nationale-là bien en fait j'avais un peu difficulté à y répondre à cet aspect précisément dans le sens que je ne fais ni l'une ni l'autre des options que je viens de vous nommer dans le sens que je n'enseigne pas l'histoire de la nation québécoise dans un sens ethnique et je n'enseigne pas non plus l'histoire du Québec ou du Canada dans un sens dans un sens à prisme géographique ce que je fais moi c'est que j'enseigne l'histoire des autochtones et l'histoire de la dynamique relationnelle avec les états avec lesquels ils sont en interaction et les populations et les institutions avec lesquelles ils sont en relation notamment les institutions religieuses donc mon prisme d'analyse à moi est plutôt par des populations autochtones et ça me permet de faire un lien peut-être avec une intervention qui a été faite par M. Lamont de ce matin en disant que voilà ma posture à moi c'est que je rends j'espère ou ce que je souhaite faire c'est rendre ces populations visibles donc documenter cette histoire des oubliés et je vais peut-être terminer parce que je vois que le temps file avec quelque chose que Mme Hirsch a dit donc là où je suis dans l'environnement dans lequel je me situe il y a vraiment beaucoup de préoccupations par rapport à l'appropriation culturelle donc la légitimité etc donc est-ce qu'il est légitime qu'une personne alloctone comme moi fasse ce travail-là donc c'est une question qui se pose j'ai réfléchi longtemps là-dessus et j'en suis venue à me dire que oui je crois que c'est important pour plusieurs raisons il faudrait il y a beaucoup beaucoup d'éléments de réponse à donner mais j'en ai donné une très rapide en fait qui me semble un peu pragmatique c'est que c'est un chantier énorme que de raconter cette histoire-là de défricher ce chantier-là et mettre ce fardeau-là de cet effort-là simplement sur les épaules des autochtones à dire bien ce n'est que vous qui pouvez et devez documenter cette histoire-là c'est un fardeau énorme et qui aurait à court terme en tout cas le résultat de rendre invisible cette histoire parce que les autochtones ne peuvent pas à eux seuls faire ce chantier-là ils ont besoin je crois d'allier de soutien les gens qui contribuent cependant je suis bien bien consciente et je fais vraiment l'effort conscient de ne pas parler au nom de qui que ce soit en fait je m'adresse à tout le monde mon travail est ce que je publie est public s'il peut être utile à quelqu'un tant mieux c'est ce que je souhaite et c'est dans cet esprit-là que j'effectue mon travail je crois que ça fait 15 minutes donc je vous remercie merci beaucoup madame Inxeter pour votre intervention merci encore à tous les quatre pour vos propos très riches on va disposer d'une vingtaine de minutes pour la période de questions avec le public donc comme je l'indiquais tout à l'heure on va utiliser le même procédé pour la première session à savoir qu'on va privilégier les interventions à l'oral virtuelle pour cela activer votre caméra et votre micro et avant ça lever la main pour vous cède la parole dans l'hypothèse où on n'aurait pas de questions orales on pourrait passer à des questions à l'écrit dans le clavardage donc la parole est à vous dans l'audience pour l'instant je ne vois pas de main levée corrigez-moi si je me trompe auquel cas je prendrai ah j'ai une main levée de la part de Micheline est-ce que je me trompe ok alors Micheline Micheline Labelle animatrice du premier panel la parole est à vous n'oublie pas de réactiver ton micro pardon ma question s'adresse à Laila Niseta et à Marc-André parce que je me demande si aujourd'hui on enseigne une conception de l'histoire dans les à quelques niveaux que ce soit au niveau scolaire ou même collégial une conception de la nation québécoise comme étant ethnique il me semble que ça paraît totalement dépassé et ça m'étonnerait énormément qu'on soit encore à discuter des anciens des Québécois d'origine canadienne française par contre si le tournant politique a été fait il y a quelques décennies à savoir que la nation québécoise est nécessairement constituée de cette majorité dite ancien canadienne ancienne d'anciens canadiens français mais aussi de multiples minorités qui ont le sentiment ou non d'en faire partie l'élément linguistique est très important ici et donc déjà elle lit au point de départ cette conception de la nation politique et territoriale elle est comme vous l'avez dit inclusive et dans ce modèle-là il y a d'autres nations d'autres nations qui peuvent être aussi des nations je parle des nations autochtones qui peuvent être aussi des nations qui qui perpétuent l'idée de l'affiliation par le sang donc qui ont des conceptions non politiques et non territoriales ou encore non civiques de la propre nation et d'autres nations qui sont confrontées à ce qu'on appelle la citoyenneté la citoyenneté le monde autochtone n'étant pas homogène il doit y avoir une énorme tension dans la définition de ce que c'est qu'une nation autochtone mais je pense que du point de vue des historiens comme du point de vue des sociologues quand on parle par exemple des politiciens des politologues qui enseignent les questions nationales on a affaire ici à des rapports entre des questions nationales et puis entre les deux questions nationales il y a la problématique des gens qui sont des métisses ou encore des autochtones qui vivent dans les villes et qui ont perdu leur lien leur lien avec leur communauté d'origine et qui peuvent se sentir peut-être à la fois québécois au sens politique et territorial du terme et autochtone donc il y a tout ce bricolage identitaire qui est à prendre en question ça n'est pas ni l'un ni l'autre mais il faut quand même je pense partir de la problématique d'une problématique non ethnique qui est dépassée mais totalement dépassée du point de vue anthropologique on le sait voilà j'aimerais avoir votre réaction à ce à ce que je viens de dire merci Micheline donc de ce que j'ai compris la question était principalement adressée à madame et à monsieur mais je pense que tous nos panélistes peuvent éventuellement intervenir dessus merci je vais commencer si vous voulez je vais être comme toujours très bref il y a une grande diversité parmi tous les enseignants dans la façon d'enseigner dans ce qu'ils font dans ce qu'ils disent dans leur propre vie même sans doute ce qu'on n'a pas observé toutefois dans le cas d'une thèse qui avait été soutenue à peu près en 2010 c'est Stéphanie Devers qui avait observé dans des classes en Outaouais dans une douzaine de classes elle avait observé que c'était très homogène le narratif qui était utilisé en fait la façon d'enseigner était pas mal la même c'était une narration qui était utilisée et c'était une narration à partir d'un nous c'était l'histoire de la construction de ce nous-là une histoire surtout politique et c'était le nous canadien-français donc c'est ce qu'elle avait vu on pouvait passer du étel en gros d'une classe à l'autre et avoir le même suivi on pourrait partir à 9h dans une classe puis aller dans une autre école puis avoir la suite du récit donc c'était assez homogène ça se tenait mais bon c'était en 2010 et c'est pas illégitime je pense comme discours il y a plusieurs discours possibles qui existent il y en a plusieurs qui sont donnés ce qui est malheureusement par contre absent c'était la partie débat, réflexion et puis travail sur les sources parce que tenir n'importe quel discours si les gens peuvent en débattre et le creuser il n'y a pas de problème mais là c'était moins présent dans l'échantillon qu'elle avait qui est un échantillon non généralisable c'était 10 ou 12 personnes qui avaient accepté qu'elles viennent dans leur classe pendant plusieurs heures ce qui est quand même une grosse contrainte et qui fait en sorte que peu de gens sont prêts à faire parce que ça dérange une classe d'avoir un chercheur ou une chercheuse aussi discret ou discret soit-elle dans la classe alors pour cette raison-là les recherches qu'on a sont pas toujours satisfaisantes en termes de certitude qu'on peut tirer des données qu'on va traiter ensuite voilà ce que je dirais là-dessus Merci beaucoup Mme Exeter En fait je pense que vous avez tout à fait raison Mme Labelle que je ne pense pas non plus que l'enseignement qui se fait aujourd'hui est un enseignement dans les écoles en tout cas ce qui m'a été donné de voir des livres de mes enfants en fait parce que moi je ne suis pas didacticienne donc je ne suis pas dans ce milieu-là c'est un enseignement de l'histoire qui se veut sur une assise territoriale mais ce n'est pas mon domaine mais je pense que vous avez tout à fait raison que c'est ce qui est privilégié actuellement mais je pense que ça peut amener des glissements quand même vers l'identitaire et je vous donne un exemple vraiment tout à fait personnel on parle français à la maison mais nous ne sommes pas québécois de souche et ma fille elle nous a parlé un peu de son guet d'histoire et me dit donc ça c'est nous ça elle nous parlait des français venus au 17e siècle je dis ben non ben c'est pas nous enfin voilà et donc voilà il y a surtout des enfants qui n'ont pas notamment le recul les outils pour prendre tous ces niveaux de compréhension de complexité là au niveau identitaire et peut-être c'est surtout ça ma réponse que je vous donnerais c'est que en fait et vous l'avez tout à fait nommé nous avons tous des appartenances identitaires qui sont multiples donc l'enseignement qui est fait dans un contexte d'un enseignement qui est géré par un ministère et qui se veut sur une base citoyenne etc c'est une chose mais ça n'empêche pas par ailleurs que nous participons à des collectivités identitaires autres et ces autres degrés ou ces autres niveaux de collectivité peuvent raconter d'autres histoires qui se superposent et un n'exclut pas nécessairement l'autre à mon avis tout à fait d'accord merci beaucoup je comprends que ça satisfait votre questionnement est-ce qu'il y avait d'autres interventions peut-être de la part de nos panélistes sur le sujet il y a deux interventions je vais leur passer la parole je voulais juste m'assurer que madame Duquette que je voyais acquiescer durant le propos ne souhaitait pas intervenir donc on avait une main levée de la part de Daniel Letocha et je vois aussi je pense que c'est Féride qui a levé la main donc madame Letocha la parole est à vous eh bien quelques mots d'abord je suis très touchée par la qualité de ce que j'entends ce matin ensuite je voudrais parler du nous moi aussi et je voudrais soulever que le nous ne doit pour la recherche jamais être un point de départ le nous c'est une construction et c'est justement ça la vie politique alors ce que dit un recensement c'est une sorte de radiographie qui dit où sont les éléments et ensuite commence la vie qui va construire ce nous par le débat par l'écoute oui alors là moi je vais ressusciter la vieille catégorie de dialectique oui le pauvre Hegel avait mené un rationalisme unidimensionnel que nous avons entendu répudier avec raison mais il a aussi montré comment on réplique une vision alors nous supposons que nous faisons un tableau sur quelques groupes autochtones et bien c'est une manière de leur donner la parole pour qu'ils viennent nous dire non ce n'est pas ça oui c'est telle chose ou vous n'avez même pas vu le facteur décisif dans votre tableau et voilà comment le nous commence à exister et voilà comment nous devons apprendre non pas à nous soumettre à ce discours-là car nous aussi nous avons le droit de réplique là et nous pouvons voir ce qui est incommensurable et qui restera à part qui restera je ne dis pas marginalisé qui restera radicalement distinct et ce qui peut être convergent et j'ai entendu monsieur Picard ce matin il y a beaucoup de valeurs et d'espaces convergents excusez-moi j'ai vous demandé de poser votre question non pas que ce soit pas intéressant mais le son est assez compliqué le son est de mauvaise qualité c'est que je suis désolée alors ma question c'est la suivante est-ce que on ne devient pas beaucoup plus optimiste sur la construction du nous culturel quand on prend un point de vue de débat d'écoute d'échange et d'apprentissage que nous commençons apprendre maintenant je voudrais là-dessus votre opinion merci pour la question sous les auspices des gueules je pense que elle est posée à nos quatre panélistes je vous laisse peut-être que je pourrais tendre le bâton à Sivan je ne sais pas je vois des hésitations oui des hésitations parce que justement ce n'est pas du tout mon point de départ de réflexion je ne suis donc pas historienne je ne réfléchis pas à ma réflexion sur le nous il vient de l'onger même de la prise en compte de la diversité le nous je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il ne devrait pas être le point de départ mais il est le point de départ moi je suis sociologue aussi donc en fait je constate des choses des défis que je vois certainement il faut prendre moi j'appelle ça plus prendre une distance critique avec ce nous pour pouvoir le regarder un peu prendre ce moment où en fait on est dans l'analyse de quelque chose mais en reconnaissant le nous moi personnellement je pense que dire et j'ai beaucoup aimé la réponse précédente de Léla Inskater en fait j'ai la même expérience de mes enfants qui me viennent de l'école et qui me disent que nos ancêtres sont les Gaulois et que je dois leur dire là les amis les ancêtres de quelqu'un sont des Gaulois mais pas les miens et à un moment donné il y a aussi la façon qu'on réfléchit c'est là où la question de la mémoire collective est très importante je crois et qu'on ne devrait pas l'esquiver on peut vouloir faire beaucoup de choses en histoire mais pour cela il faut être prêt à porter un regard beaucoup plus critique peut-être sur notre propre démarche et là-dessus je vous rejoins tout à fait c'est un regard critique qu'on doit porter non seulement sur l'histoire mais sur la façon qu'on fait l'histoire ou qu'on réfléchit l'histoire y compris à l'école mais un peu comme ma collègue disait tout à l'heure je ne suis pas didacticienne d'histoire donc je ne suis pas tout à fait à l'aise à commenter ça par rapport à l'histoire Marc-André va pouvoir nous aider justement donc la main levée de Marc-André de Marc-André Étienne Catherine Duquette ensuite pour répondre à cette question Marc-André je ne sais pas si je ne veux pas rèver c'est bien m'en demander mais je dirais en tout cas que le nous peut vouloir dire bien des choses et que mes ententes soient des beaux lois ou pas est à mon avis peu important par rapport à ce que je fais maintenant évidemment j'arrive dans un monde qui existait avant moi et donc il y a eu des gaulois ou n'importe quoi d'autre c'est évident on hérite des conditions dans lesquelles on agit et on ne les décide pas mais c'est à moi décider ensuite de quel côté je me place si je mets du côté de l'oppression ou de l'adulte contre l'oppression si je considère que c'est injuste d'attaquer des gens par rapport à la langue qu'ils parlent y compris le français au Québec c'est moi aujourd'hui qui prends cette décision-là de le faire ou de ne pas le faire peu importe que je m'identifie à telle ou telle personne dans le passé et je reprends l'exemple tantôt de Bob Decaverney qui lui s'identifiait aux gens qui aujourd'hui maintenant il y a 20 ans luttait contre l'injustice n'importe où dans le monde n'importe où dans le temps peu importe l'époque et le lieu ils s'identifient à eux et je trouve que c'est un nous qui est tout à fait correct mais rien et je ne serais pas optimiste par rapport à l'enseignement et l'apprentissage que les élèves pourraient avoir de ce type de nous-là parce qu'on ne sait pas d'avance ce que les élèves vont tirer comme conclusion s'ils apprennent moi je serais le péris que si les élèves apprennent à mener des recherches indépendantes et à travailler ils vont arriver à la même conclusion que moi mais mon Dieu que rien ne le garantit au contraire c'est pas du tout certain ils pourraient avoir des biens différents des miennes ils pourraient d'ailleurs avoir raison c'est malheureusement ce qui est souvent le cas les autres n'ont plus raison que moi ils pourraient aussi avoir des intérêts opposés aux miens et leur nous pourrait être un les gens de Jeff Bezos je pense ont raison de s'identifier à certaines affaires qui ne sont pas les miennes et auront raison de vouloir que le monde soit lié à l'oppression et à l'injustice même si ça peut vouloir dire que la terre va être détruite de leur vivant ils vont en profiter bon je veux pas tout se fait dans le monde social il me semble et puis ce que l'école va arriver à faire ce que l'enseignement va donner ce que les programmes et les manuels vont dire va dépendre aussi des rapports sociaux les manuels ont changé avec le temps parce qu'il y a eu des luttes sociales à travers le monde parce qu'il y avait l'FLN parce qu'il y avait l'FLQ parce qu'il y avait des histoires qui se sont battus pour avoir de la justice dans le monde la lutte contre le Vietnam le défend s'il n'y avait pas eu ça on aurait les mêmes manuels qu'on avait avant peut-être en tout cas là je déborde un peu mais je ne pense pas avoir aidé par ma réponse je m'en excuse merci beaucoup Marc-André Etier Catherine Duquette et ensuite une question pardon je passerai tout de suite la parole après l'intervention de Madame Duquette à monsieur André Dupont qui avait levé la main je l'avais oublié Catherine Duquette donc juste rapidement je vais faire peut-être du pouce à ce que Marc-André vient de dire je pense qu'à l'école tout le monde la problématique de partir du nous c'est que ça nous accroche à une trame narrative qui est déjà fixe et qui tombe souvent sur des pratiques on va dire plus traditionnelles d'une forme d'apprentissage d'une forme d'apprentissage que Marc-André a décrié cette idée de choisir une trame narrative puis d'en faire mémoriser finalement l'élève plutôt que d'amener les élèves à considérer qu'il peut y avoir plusieurs trames narratives et qu'on peut les construire les déconstruire les reconstruire selon un peu notre compréhension des choses et des amener également à considérer que l'identité ce sont des identités qui sont multiples et le problème qu'on a je pense actuellement c'est dans cette volonté comme Marc-André indiquait et Sylvain également d'amener les élèves à développer une pensée critique et être en mesure de s'adresser de comprendre dans un espace qui se veut bienveillant des questions difficiles des questions socialement vives mais quand on a des malheureusement encore une forte impression scolaire que ce que l'on en tant qu'enseignant ce que l'on doit faire c'est d'amener les élèves à réaliser un examen une épreuve unique qui elle est bien loin de cette compréhension critique et beaucoup plus moderne de ce que c'est l'histoire donc on a vraiment on met un peu les enseignants entre l'arbre et l'écorce d'une part leur disant écoutez vous devez vraiment développer cette pensée critique à l'aide d'une réflexion sur les sources une interprétation une diversité de perspectives mais au final voici un examen dans lequel vous allez devoir suivre une trame narrative qui était déjà fixée d'avance et idéalement je ne sais pas si les gens sont au courant ici mais avant les dernières réformes l'examen d'histoire de quatrième secondaire comptait pour 50% de la note finale de l'élève et la passation du cours d'histoire de quatrième secondaire était essentielle pour l'obtention du diplôme en enseignement de l'histoire donc du coup en tant qu'enseignant on veut la réussite de nos élèves et parfois celui-ci nous amène donc à diverger de quelque chose qu'on voudrait faire mais qu'on sent qu'on n'a pas le droit de faire merci beaucoup Catherine Duquette ça pose des belles questions sur l'évaluation de compétences transverselles comme la pensée critique mais c'est un autre sujet je passerai la parole très 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 rapidement à monsieur Dupont pour une très courte question et une très courte réponse car notre horaire est très serré monsieur Dupont comment concrètement améliorer la situation sociale nos rapports avec les autochtones au Québec et au Canada d'abord s'il parlait français évidemment ça aiderait mais ils n'ont pas d'hôpitaux que je cherche alors vous voyez la situation qui est intervenue l'infirmière bon qui est elle décède de l'autochtone est-ce que les communautés autochtones devraient toutes être transformées en municipalité ils veulent garder leur tradition leur milieu de vie ils font plus d'enfants que nous mais ils utilisent nos motoneiges alors vous voyez comment est-ce qu'ils devraient plus travailler comme nous dans le même genre de travail que nous non alors on a dit de belles choses mais concrètement comment faire en sorte qu'il n'y ait plus les distinctions les trois qui ont été nommées territoriales fait d'être autochtones ou pas comment harmoniser c'est une question très large que vous posez là monsieur Dupont ça pourrait éventuellement faire l'objet d'un prochain débat des IPSO comment considérer éventuellement l'aménagement territorial l'organisation territoriale du Québec les différentes formes de municipalités ça pourrait au moins répondre à une partie de votre question du reste nos Madame Hirsch en fait je voulais justement dire un petit mot par rapport à ça parce que je pense que justement en fait c'est le contraire de ce qu'on essaie de proposer ici à ma compréhension et donc j'ai envie de vous dire monsieur Dupont qu'en fait on ne veut pas on veut prendre on veut donner place à ce que nous on propose en tout cas ce que moi je propose c'est de donner place à des multiples perspectives et donc à ne pas harmoniser à ne pas forcément trouver une façon de faire comme nous c'est qui encore une fois c'est nous mais bien que de respecter les façons de faire des uns et des autres et aussi de valoriser même pas juste de respecter c'est bien ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais de valoriser ces façons de faire et donc valoriser ça veut dire donner place à la fois dans la structure urbaine si vous voulez donc effectivement c'est un point très intéressant mais aussi évidemment dans la façon d'expliquer ou de raconter leur histoire donc pour moi c'est exactement je vous dirais que ma réponse serait je ne vais pas harmoniser du tout tout cela harmoniser pour s'enlever demi-formiser monsieur m'excuserait on arrive au terme de notre colloque comme je vous le disais notre ordre du jour est extrêmement serré puisqu'on ne dispose que d'une trentaine de minutes pour notre assemblée générale qui va se dérouler donc à midi 45 je cède tout de suite la parole à Jean-François Payette pour le mot de clôture merci beaucoup à nos quatre panélistes Jean-François la parole est à toi merci Florent merci aux huit panélistes de la journée qui ont été très stimulants intellectuellement qui nous lancent beaucoup de pistes de réflexion je crois que vos textes vont être attendus avec impatience du moins moi je les attends avec impatience je suis persuadé que je vais avoir énormément de plaisir à les lire je remercie les organisateurs Micheline Labelle Florent Michelot qui ont organisé et qui ont présidé les deux panels merci beaucoup pour votre travail je sais que ça a été difficile et à distance c'est encore plus difficile d'organiser ce type de colloque je vous propose de faire une pause d'une pardon trentaine de minutes pour ceux qui sont membres des IBSO et je vous invite donc à joindre l'Assemblée générale qui aura lieu à midi 45 donc pour les membres on se retrouve dans une trentaine de minutes pour les autres je vous remercie beaucoup pour votre participation d'avoir été présent d'avoir posé des questions d'avoir échangé c'est toujours un plaisir et on espère vous revoir nombreux pour nos prochaines activités sur ce on prend une trentaine de minutes et on fait l'Assemblée générale par la suite merci au revoir merci beaucoup et pour conclure le mot j'aimerais quand même dire que 150 personnes nous ont suivi sur Facebook au fil de la matinée en plus des 30 personnes qui étaient là sur sur Zoom voilà merci infiniment merci au revoir merci beaucoup merci au revoir merci au revoir